Bonjour, ici Samuel Coutu de Service agricole SC. Je demeure à Berthiaville. Vous écoutez les podcasts agricoles du Québec. Christian Dionne est là. Agricole, 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 Agricole. Bienvenue dans le podcast agricole du Québec avec Christian Dionne. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Christian Dionne, les podcasts agricoles du Québec. Je voulais vous parler, bien oui. Une petite production complètement indépendante. Pour l'encourager, bien c'est bien simple. Le Patreon, patreon.com, barre oblique, podcast agricole au pluriel pour 4$ par mois. Il y a plusieurs exclusivités exclusives qui sont là-dessus. Et les podcasts sortent aussi en premier là-dessus. Et aussi pour ceux qui sont abonnés sur Spotify et Apple, vous pouvez aller mettre une belle note. Ben oui, mettez au moins un 5 tétouelles. Fait que comme ça, ça va aider le podcast à être beaucoup mieux ranké dans les moteurs de recherche. Puis si vous écrivez podcast agricole ou juste agricole, c'est probablement le mien qui va sortir en premier. Hey, cette semaine, ça fait longtemps qu'on voulait en faire un ensemble. J'étais avec Samuel Coutu de Berthiaville. Salut Samuel. Salut Christian. T'es en forme? Ben oui. Yes. Nous autres, on s'est connus cet été parce que t'avais passé au podcast Fondrait. Et puis après ça, on a commencé à se communiquer en texto, en scène. Puis on a commencé à se connaître. On s'est revus après ça. Il y avait eu une activité l'été passé à la ferme d'Arocs. Oui. C'est là, je pense qu'on s'est rencontrés pour la première fois. Et puis bon, de fil en aiguille, bon, c'est ça. On se parle de temps en temps. Puis c'est pas mal de fun. On apprend plein de choses parce que t'es quand même, comment je te dirais bien ça, un peu avant-gardiste, je te dirais. Proactif. Proactif. Proactif au niveau des cultures. Puis du perlain-pain-pain magique qu'on pourrait dire. Le steak oil. Fait que j'ai appris pas mal parce que maintenant, je t'avais parlé, bon, tu sais, j'ai pas bien l'air de rendement dans le soya. Je suis tout le temps déçu. Tu m'avais dit, ah oui, moi donc, une échantillon de sol. Fait que je t'envoie ça. Ah bien, Christian, ton problème, c'est ça. Oh, OK, je savais pas ça. T'étais pas au courant de ça. Fait qu'on va en revenir un peu plus tard. Écoute, moi, Samuel, dans un podcast, j'aime ça faire découvrir des personnalités du monde agricole. Des producteurs, autant des agronomes qui travaillent auto. Maudite liqueur, j'pense mon temps à roter. Fait qu'aujourd'hui, ça va être à ton tour. C'est toi qu'on va découvrir. Fait qu'on va découvrir Samuel, le cheminement de Samuel à partir du début. Parce que je pense que, si je me souviens bien, tes parents avaient pas de ferme. Non. Fait que là, t'es complètement parti un peu de toi-même. Tombé là-dedans comme par hasard? Non, pas par hasard. Premièrement, je viens d'une petite municipalité de la Nadière qui s'appelle Saint-Ambrose-de-Kilder. Maman est originaire de là. Une famille de descendance. Il n'y a pas un gars qui était dans L'amour est dans le prix qui vient de là, je pense? Oui. Pas la bergerie ou quelque chose à même? La bergerie, oui. C'est-tu Ludovic? Oui, je pense que c'est ça, oui. Ludovic, oui. Il sortait avec Fidji. Oui, c'est ça. Lui était dans le 5e rang, moi je viens du Ranguil-de-Kilder. Ludovic était une petite affaire plus jeune que moi. OK. Moi j'ai 42, bien 41, 42 dans un mois. Ah, bien c'est mathématique, 41, 42. Après ça, c'est 43. 43, ça c'est... Fait que c'est ça, je viens de ce petit village-là. Juste sur le bord, c'est comme la fin, bien, pas la fin de l'agriculture, là, mais c'est le dernier village, après ça, c'est la chaîne de montagne des Laurentides. OK. Chaîne de montagne, on s'entend, là, mais... Oh, non, 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 ça commence à être moins fun à cultiver le ton. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est comme la fin de l'agriculture, là, c'est... La limite nord, si tu veux, de la culture dans la nadière, là. Et puis, mes grands-parents avaient une ferme laitière. OK. Comme à peu près 95 % du monde dans le temps avait toutes les fermes laitières. Il y avait 40 vaches, il y avait 80, 90, là, ça avait 35, ça tirait 35, 40 vaches. Mon grand-père a tout le temps été assez proactif, là. En 67, il avait construit une étape de stabilisation libre, avec le premier... Comment t'as dit ça? Il était à la stabilisation libre. Stabulation libre. Stabulation. Oui, bien, stabilisation libre, là, c'est... Oui, excuse-moi, stabilisation libre. Il est hain l'os dans le port, tu sais. Puis, il avait fait un salon de traite aussi à l'époque, un simple 4. OK. Puis, en 90, mon grand-père a vendu à mon oncle. Nous autres, on avait un double 15 comme salon de traite. Mais on se promenait avec des treilleuses, par exemple. Oui, c'est ça. Lui, il est tout à fait. C'était moins commun dans ce temps-là, là, tu sais, des salons de traite, là. Oui, non, pour 67, là, il n'y en avait pas. Mon grand-père, tu sais, c'était ma grand-mère maternelle, parce que c'était sur le côté de ma mère, ça. OK. Sur le côté, sur... Ma grand-mère maternelle est vraiment... Elle est morte très jeune, à 45 ans. Fait que ma mère avait 13 ans. Fait que sur les... Dans les enfants, il était six. Quatre filles, deux garçons. Les quatre filles étaient les plus vieilles, les deux garçons étaient les plus jeunes. Puis, les filles allaient au train, ils aidaient mon grand-père vraiment beaucoup. Mon grand-père, en plus, dans ce temps-là, il travaillait à la construction de la place de l'Marie. Et c'est si bon, OK. Il voyait juste soir matin, il faisait son train. Et c'est si bon. Ah non, c'était du monde travaillant, là. Oui, 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 oui. Fait que la fibre... La fibre travaillante, là, dans la famille, bien, on... Dans ces années-là, c'était pas mal... On l'a pas mal, là. C'est ça, c'était pas mal de l'agriculture, un peu encore de subsistance, là. Fait que c'était pas rare d'avoir un job à l'extérieur. Non, non, tu sais, c'était... Il y avait... Dans ce temps-là, sûr qu'en 67, il n'y avait pas une grosse, grosse étable. Après ça, là, tu sais, il est tombé avec 30, 35 vaches, là. Mais avant ça, là, tu sais, il y avait son petit ployer, sa petite porcherie... Oui, puis il y avait un jardin. Oui, c'est ça. Toutes les affaires qui ont disparu. Oui, exactement. Fait que dans les années, je te dirais, début 90, j'avais... Bon, 8, 9 ans. Mon oncle est venu voir ma mère un été, puis elle fait des classes, puis il a dit, « Envoie pas, Samuel, au camp de jour. Je vais le garder avec moi pour l'été. » Fait que... Même avant ça, mon père a tout le temps, tout le temps dit... Tout a dit... Tracteur, avant de dire papa, maman, tu sais, en apprenant à parler, tu sais. Les tracteurs passaient dans le rein, puis j'étais le nez collé dans la fnike, là. Ça a tout le temps été comme une... Depuis, je commençais à parler, dans le fond, c'est comme une passion, si tu veux. Oui, oui, oui. Moi, c'est un peu pareil, moi, ici. Il y avait un tracteur qui passait, je savais qui était, là. Ah, oui, exactement. Tu savais c'était quel voisin, puis tu savais... Il était pas tard, là, 4-5 ans, là, tu étais capable d'énormir. Oui, c'est en plein ça. Fait que... Ça a commencé, là. Bien, on était tout le temps rendus chez mes grands-parents, de toute façon, là. Bien, à partir de cet été-là, à tous les étés, je passais mes étés entiers. Ça ferme. Ça ferme à mon nom, qui était rendu à mon nom. Dans le temps, c'était sûr, c'était pas le même contexte qu'aujourd'hui, là. C'était des... J'ai commencé avec... À conduire des tracteurs, c'était des 1370. Un Leavers, c'est pas un 55. Ça fait pas des années, tu sais, on va dire, mais ça reste que c'était les tracteurs... Bien, c'était la machinerie qui était dans le temps, là. C'était le tracteur du temps, là. Dans les années 80, là, fin 80, début 90, là, c'était ça, les... Bien, c'était... Tu sais, pour évoluer, il faut que tu commences quelque part. Ah oui, c'est ça. Fait que comment il y en a eu, de ça, ça, des 434? Ah, tout le monde en a eu. Il faut de 4 000, là, digue. Oh, oui, oui. Tout le monde en a eu ça, là. Exact. Avec pas de cabine. Pas de cabine, oui. Pas de cabine, puis pas d'arceau, là. Non, non, c'est ça, c'est ça. Ouais, puis quand on se promenait, on s'assidait sur l'aile, on passait la main sur le tailleur, tout, 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 tout. Il venait me partir, la faucheuse, là, la faucheuse à foyer, puis là, il disait, ben, cet après-midi, il tourne en rond, puis on va revenir te chercher un moment donné. Fait que je passais mes études à le faire fauchir, à racler, puis à faner, puis... Nettoyer les parcavaux, puis ces affaires-là. Fait que de fil en aiguille, les années ont passé. C'est arrivé, là... J'ai tout le temps eu, tu sais, puis allé chez d'autres fermes. Mais j'ai pas tout le temps été chez mon oncle, là, mais d'un été à l'autre, des fois, ça variait. Donne un coup de main à d'autres, une fois, là. Ouais, c'est sûr. Mais on a eu des petites chicanes avec mon oncle aussi. Ça arrivait, là. Fait que... Ça arrive jamais, c'est dans les familles. Non, c'est ça. Jamais, jamais, jamais. Ben, ça revenait tout le temps, là, tu sais, c'était passager. Et puis, arrive secondaire, fin de secondaire, ben, je me suis inscrit en technique agricole à Joliette, au cégep de Joliette. OK. J'ai rentré en 99. Puis, à l'automne 99, le concessionnaire John Day de Saint-Roch-Lachigan, qui, à l'époque, c'était équipement Morrox, ils ont organisé une journée de labo, si tu veux. OK. Et puis, ça, c'était milieu octobre. Avec l'école, il nous a fait une sortie, il nous a amené là. Et puis, on a... J'ai rencontré des gens, des vendeurs, un vendeur que je connaissais, puis il m'a approché, il me dit, t'aimerais-tu ça, devenir vendeur pour nous autres? J'ai dit, honnêtement, ça m'a jamais traversé l'esprit, mais ça peut être... T'sais, j'ai dit, j'ai pas de ferme, j'ai rien d'attache nulle part. Bon, oui, oui. J'ai dit, ça pourrait être un avenu. Fait qu'il dit, je vais te présenter, je vais te présenter au propriétaire, puis je vais ranger ensemble. Fait que, j'ai rencontré Jean-Yves Perrault, à l'époque, qui était propriétaire d'équipement Morrox à Saint-Rocq. Morrox, qui est devenu Agritec, je crois. Oui, qui est devenu Agritec, c'est ça. Ils ont... Fait qu'à l'époque, sur notre bord, ils avaient fusionné avec Berthier. Fait pas ça, ils ont... Pfff, j'en ai partout, là. Oui, oui. Oui. Fait que, j'ai fait le cheminement, j'ai travaillé aux pièces, j'ai travaillé un petit peu, un petit peu au ventre. Ils voulaient que je commence tranquillement, apprendre, apprendre le fonctionnement des garages, apprendre les machines, apprendre... apprendre le temps, puis en même temps, bien, je finissais mes... j'étais dans mes études. Oui, oui, bien oui. Fait que... arrive 2001. Là, j'étais supposé de faire l'année, l'été au complet, là, mettons. OK. Arrive pour essayer de commencer la vente, bien, je suis zéro vendeur. Zéro. C'est pas dans tout le monde. Non, c'est pas dans ma nature. Écoute, j'ai vendu une tondeuse, puis je tremblais. c'était pas faite pour moi du tout. Il s'est présenté une opportunité d'aller faire un stage en Suisse. OK. Ouais. Fait que j'ai... Par le copain du gérant des ventes de Saint-Roch, je me suis ramassé en Suisse. J'ai fait trois mois, trois mois et demi. Demain à fin août. OK. Une petite exploitation dans un canton de Fribourg. Il y avait 22 vaches. Fait que là, t'étais-tu comme dans la partie française de la Suisse? Oui, la partie française, oui. Vraiment, sur la limite avec la partie suisse-allemande. Oui, oui. Mais c'était encore, on parle de français. Fait que c'était une petite exploitation. Il y avait 40 hectares. Il y avait 22 vaches la tiers. Le lait allait pour le fromage gruyère. OK. Ensuite, là-dessus, il y avait un petit pouloyer de 5000 poulets. Puis il y avait une douzaine de truies. Fait que passer l'été à jouer là-dessus, c'était vraiment... Bien, pas jouer, à travailler. C'était vraiment un contexte, écoute, différent d'ici. Oui, parce que là, t'es pas sur une table de poule là-bas, je pense. Non. C'est... C'est vraiment... C'est... T'as appris à travailler dans les côtes ou... C'était des vallons. C'était pas tant des... C'était pas du temps... On était pas du temps dans les grosses pentes, là. Non, c'était pas si pire que ça. Il y en avait des places, il y avait des talus, là, mais là-bas, là, il y a rien, rien, rien de perdu. OK. Mettons, en arrière de l'église, il y avait un verger. Bien, on allait faire le foin entre les pommiers. Ah, oui, OK. Oui. Après ça, où est-ce qu'il y avait des... Il y avait un verger puis au travers de tout ça, il y avait le cimetière. Oui, non. Bien, il y avait peut-être à côté, mais non. On allait avec des motos faucheuses. C'est comme des souffleuses, des petites souffleuses à main, si tu veux. OK. Bien, en arrière de ça, c'était une fo. Avec un système de râtelier qui te fait un endin de foin. OK, mais dans le fond, tu pouvais aller faire entre les arbres. Entre les arbres avec ça. Ah, oui. Oui. Puis après ça, bien, on râquait le foin, on tassait le foin au râtre à main. Ah, oui? Ah, oui. Au râtre à feuille? Oui, c'est ça. Des râtreaux avec des grandes dents longues. Oui, oui. Oui. Ah, oui. OK. Puis on ramassait l'herbe avec des... C'était lousse, c'était pas en balle. On faisait pas des balles, dans le fond, c'était des... Je me rappelle du nom que ça l'avait. Donc, tu faisais pas des balles carrées? Non, mais c'était un genre de... Tu ramassais du foin lousse. OK. Tu ramassais du foin lousse avec... Il y avait un pick-up comme un... comme une prêche ou une fourrageure. Il y avait ça dans le temps. Il y a un équipement qui est affiché de même à l'entrée de Saint-Différain. OK. Dans le fond, il y a comme un pick-up. Il y a comme toutes des dents après ça qui montent ça. C'était en vente, là. Oui, oui. Qui montent ça plus haut, ça envoie ça dans la voiture en arrière. Oui, en lousse, là. Oui. Ah, oui. Fait que t'as une patente de même. Oui. Elle vasse. Puis je travaillais avec ça à tous les jours. Ah, oui? Oui, parce que là-bas, les vaches, vu que le lait, le fromage allait au gruyeur. Oui, oui. Il ne pouvait pas avoir d'ensilage. Il y a un cahier de charge. Il y a une méthode spéciale pour les vaches pour faire le type de fromage. Exactement. Il n'y avait rien de fermenté. Donc, c'était de l'herbe fraîche à tous les jours. Fait qu'on allait chercher. On avait des prêts spécifiques, mettons, des prairies, là, qu'on allait chercher. On allait faire un otandin de trèfle. Tous les jours, c'était du trèfle. On donnait du trèfle frais aux vaches. Fait que soir et matin, puis le foin qu'ils faisaient l'été, ils étaient ramassés en lousse aussi. Puis, ils étaient mis sur le grenier de l'étable par une crinque. Oui, oui, oui. On voit ça des fois de temps en temps comme une espèce de crinque. Oui, oui. C'est ça, parce que là, l'hiver, eux autres, il y a un hiver. Oui, c'est ça. Tu ne peux pas avoir le foin frais. Non, c'est ça. Vu qu'il n'y a pas de frais, bien là, ils donnent du foin sec comme ça, l'hiver. Puis, vu que là, l'alimentation change entre parenthèses entre l'hiver et l'été, l'hiver, font-tu encore du gruyère vu que l'alimentation n'est pas la même? Je te dirais que oui. OK. Mais tu sais, vu que je n'ai pas resté... Oui, c'est ça. L'année longue, je sais que le lait... Je te demande une question. Je ne sais pas s'il y allait à la même, même endroit. Parce que je connais des Suisses italiens qui ne sont pas loin d'ici. Puis, il y a un fils, un de leurs fils qui sont rétablis en Italie. C'est des Suisses italiens, mais ils sont bien proches de l'Italie. On s'entendait. Tu as des proches à bord. C'est ça. Puis, eux autres, lui, il est dans la région où ils font le fromage parmesan. OK. Puis, il y a un cahier de charge à suivre pour faire ce fromage-là. Tu sais, tu ne peux pas te donner n'importe quoi. Écoute, tu me poses une question. Ça se peut que l'hiver, elle est allée ailleurs. OK. Je ne veux pas te mentir, je ne le sais pas. OK. Bien, moi, j'ai vécu l'été, fait que j'ai vu ce que c'était. Puis, j'ai à l'importer. Tu sais, quand tu vois ça, quand ils font du fromage suisse à Saint-Guillaume, tu compares ça avec eux autres, le cahier de charge ouais, peut-être la méthode de fabrication, mais ce n'est pas aussi suisse qu'en suisse. Mettons, là. Non, puis ça n'a rien. Ils disent que c'est suisse parce qu'il y a des trous. C'est la seule affaire qu'il y a de suisse dans le fromage. Oui, oui. C'est les trous. Parce que... Bien, le Jasberg de Norvège, il y a des trous aussi. Oui. Bien, ce que je veux dire, c'est que... Mais t'en as pas à en parler de fromage avec toi, moi. Ben non, mais écoute. Non, mais... Si tu prends le... Voyons, c'est quoi le fromage suisse qui a des trous, là? Le suisse? Oui, non, mais il y a un nom. La bois, il y a un nom. Ah, OK. Pas du Jasberg, là, mais... Non, le Jasberg, lui, est Norvège, je me sens. Norvège? Norvège, Suède, là, Scandinave. En tout cas, on ne s'autornisera pas ces fromages, là, mais le vrai gruyère, mettons, il n'y a pas de trous du tout. OK. C'est des fromages à part d'oeufs. Puis on mettait... On transportait notre lait nous-mêmes à chaque traite. Après la traite, j'allais porter le lait qui était encore chaud parce qu'il ne fallait pas qu'il soit refroidi. Ah, oui? Oui. Fait que les 22 vaches, elles prenaient peut-être une quarantaine de minutes à tirer. Dès qu'on avait terminé, on rinçait l'étrailleuse, on s'en allait à la fromagerie, elle était peut-être à un kilomètre et demi. OK, elle était proche, là, par exemple. Non, non, c'était très proche, là. Bien, puis on accroche... T'allais-tu porter un cheval d'un coup parti ou non? Non, c'était... Bien, écoute, ben, ça. Ils appelaient ça une boule. C'était un petit réservoir vraiment fait en boule de stainless. OK. C'était tout petit. Puis c'est comme une remorque. J'attachais ça en arrière d'une Volvo. Une Volvo Station. Puis je finais ça soir et matin. Puis quand on revenait, on l'avait ça. Bien, il y avait un producteur local qui venait porter six bidons de lait soir et matin. Tabard, c'est la... Ah non, c'était vraiment... C'était pittoresque, là. C'était... Il faut pas être plus dans... Oui, aller en alpage, là, tu tombais, c'était un... J'avais été visiter des alpages, là. Ça, c'était un autre... Ils amènent le salon de traite dans la montagne. Bien, mais dans le fond, l'alpage, c'est du package dans les Alpes. C'est ça. Exactement. En... 1000... En haut de 1000, 1500, 2000... Tu sais, je veux pas... Je veux pas dire n'importe quoi, là, mais il y a des Suisses qui doivent écouter qui sont plus férés que moi, mais je sais que c'est en altitude, là. 1500 mètres et plus, là, du 2000 mètres, là. Oui, oui. Oui, c'est ça. T'es en hauteur, là. Oui, c'est ça. Fait que lui, le propriétaire pour qui je travaillais, avait deux vaches qui avaient été envoyées à un alpage. Fait que c'est plein de... Plein de laitiers qui envoient chacun, deux... Une, deux, trois vaches en montagne. Fait que là, ils s'en vont, ils broutent là-bas. Oui. Fait qu'elles sont complètement, là, rien que... Ouais, ils transportent le salon de tête là-bas, là, mais ils font rien que manger que de l'herbe fraîche. Que de l'herbe fraîche, l'étrier, puis quand il n'y en a plus, là, bien, c'est fin... Mi-7ptembre, les vaches redescendent. OK. Ils s'en vont dans leur ferme respective. Ah, oui, ah, oui. Oui. C'est bien ça la Desalpes. Il y a la montée en alpage. La Desalpes. Puis la Desalpes, oui. Et ça, c'est des belles fêtes, là. C'est des belles fêtes de village. Ah, oui? Oui, oui, ils font vraiment... Bien, c'est pas partout en Suisse, là, mais certaines places, là, qui font le festival de la Desalpes, là. Ah, oui? Bien, c'est un peu... C'est-tu en Norvège, encore, là? Quand ils sortent les vaches dehors, là, c'est comme le party, là. Oui, c'est ça. Ah, oui? C'est pas pire, tu sais. Moi, j'ai participé à la montée en alpage. On avait été porter les jeunisses en haut. OK. C'était pas des vaches. Ils étaient pas traites, là, c'était les jeunisses, là. Ah, oui? Ah, bien, oui. Méchant d'épaysement, quand tu regardes ça, je comprends. Ah, oui, puis, écoute, là-bas, j'ai pas... Tu sais, avec le recul, c'était super le fun, là. Mais sur le moment, là, je trippais pas tant que ça. Ah, écoute, c'était tout petit. C'était des petits tracteurs, des petits champs, des petites routes, toutes les miniatures, là-bas. Oui, oui. Les roues doubles, t'as pas le droit d'avoir ça sur les tracteurs. Tout a une largeur... Bien précise. Bien précise. Les machines européennes, souvent, c'est le maximum 3 mètres de largeur, je pense, peut-être même bien plus étroit que ça, là. Ah, écoute, j'ai un ami suisse, il pourrait me le dire, mais c'est pas large, là. Tu peux pas... Tu peux pas faire qu'est-ce que tu veux. Non, bien, regarde, moi, j'ai un planteur à d'adorstable. C'est un siren repliable. Ah, oui, c'est ça. Fait que ça amène, tu sais, le tracteur avec les essuies, c'est plus large que le planteur, là. Ah, oui. Bien, là-bas, t'as pas le choix. Puis des tracteurs avec des... des essuies qui dépassent, c'est que c'est pas... Non, 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 c'est vrai. Y'en a pas. C'est vrai, tu vois, un Femme 2050, pas déçu. C'est ça. Fait que quand je suis revenu, il me restait encore un an et demi d'école à faire. Un an... Ouais. Bien, j'ai décidé de prendre une automne sympathique. OK. Ouais. Fait que j'étais allé travailler sur une ferme de grande culture à Berthier. Normal. Ouais. Pas, 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 pas petit. Ouais, parce que là, dans le fond, mon idée était faite, t'en revenais. Je continuais pas chez... chez Agritex, là, chez Moirox. J'avais abandonné... L'idée de vendeur, là, j'avais abandonné ça, puis c'était pas pour moi de travailler, même si ça avait pas été vendeur, de travailler aux pièces ou de travailler... Peu importe. Je suis pas un gars d'intérieur, je suis un gars d'extérieur, je suis un gars d'action. Faut que je sois où est-ce que l'activité allait, il fallait que je sois là. Et je voyais tous les producteurs au printemps, justement, avant de partir pour la Suisse qui venait chercher l'EPS, puis j'avais embarqué avec eux autres dans le pick-up, puis j'aurais été au chien, là. Ouais, c'est ça. Non, t'étais pas à ta place, mère. Ah, c'était pas à ma place. Fait que suite à ça, en 2002, c'est là qu'il a commencé l'aventure avec Jean-François Grosse. Oui. J'ai travaillé pour lui pendant 15 ans, de 2002 à 2017. C'est bon, quand même. Ouais. Parce que lui, c'est lui à Berthier. La ferme était à Saint-Cuthbert. Elle était encore à Saint-Cuthbert. Ouais, Saint-Cuthbert, OK. Qui est juste au nord de Berthier. Oui, oui. C'était une dizaine de minutes. Fait qu'à l'époque, c'était... Je me rappelle plus exactement, mais c'était un genre de 700 hectares, là. Oui, parce qu'il a une bonne grandeur de terre, lui. Oui. Il y avait quand même plusieurs terres louées à l'époque, mais un bon... un bon... Je te dirais un bon 600 hectares propriétaire à lui. Puis on faisait... Au début, on faisait pas... On faisait de nos affaires à nous. On faisait pas trop de forfaits. Oui. On avait deux tracteurs. Deux tracteurs et de moissonneuses. C'est tout. On faisait tout, tout, tout avec deux tracteurs. On était quand même vraiment efficaces. François, ça a quand même été sa force, là. L'efficacité puis la logistique, là. OK. Ça, c'est... Il est vraiment... C'est vraiment son domaine. Fait que de fil en aiguille, ça, c'est 2002, les années ont passées. J'étais... Début 2004, je suis parti. Trois mois, j'étais allé essayer une autre ferme. Et puis, je suis revenu au mois d'août. Puis depuis, dans le fond, août 2004 jusqu'à 2017, tu étais là. OK. en... Mais quand tu étais allé en Suisse, étais-tu via un contact avec Jean-François? Oui, via un contact avec Jean-François qui était ami avec... C'était un très bon ami du gérant chez Morrox, à l'époque. OK. Fait que c'est comme ça que j'avais eu le contact pour aller... pour aller en Suisse. Parce que lui, je pense qu'il est Suisse-Français. Oui, Suisse-Français. Parce qu'il a comme un accent français un peu quand il parle. C'est pas allemand, là. Non, non. Dans le fond, moi où j'étais, j'étais comme à... le village voisin d'où est-ce qu'ils venaient, eux autres. OK. Oui. Donc là, t'es revenu en 2004. À août 2004, t'es retourné sur la ferme avec Jean-François. Oui, c'est ça. Puis là, à partir de là, bien là, on a commencé à faire plus des... Moi, j'étais vraiment intéressé à m'impliquer davantage, tu sais. Puis lui, à l'époque, il n'avait pas vraiment de relève non plus. OK. Fait qu'on a regardé des opportunités d'achat de terre local. Puis en 2006, on a commencé à faire des chiffres. Puis tu sais, 2006, les grains... Ah non, c'était pas... C'était pas terrible, là. Oui, 2005, 2006, là. Oui, non, ça, c'est... 2004, 5, 6, là, c'était vraiment... C'était rude, là. Oui. Ah non, c'était vraiment ordinaire, là. C'était à cette époque-là... Moi, j'étais au culture commercial à ce temps-là. OK. J'étais tombé président régional, puis il y avait eu... Qu'est-ce qu'on avait fait? C'était jeune? Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Oui, j'étais pas mal... Non, j'étais pas à ma place, pas en tout, mais en tout cas, on avait fait... On connaît que... Les Américains faisaient ce dumping de blé-dingue, fait que là, on voulait avoir des droits compensateurs. Oui, oui. Fait que là, c'était dans cette époque-là. OK. Puis ça avait coûté une beurée, ça, Chris, à l'UPA, bien, l'UPA, aux producteurs de grains, là, parce qu'elle sait qu'on a eu un... Il a fallu qu'ils mettent un prélevé spécial de 20 cents la tonne pour payer ces frais d'avocat-là. Ah, ça doit. Puis là, tu sais, on était comme... Tu sais, c'est l'UPA, c'est eux-autres, ils sont mieux organisés, fait que là, les producteurs de grains, bien, les producteurs de maïs de l'Ontario, parce qu'avant ça, c'était tous séparés. Les autres, ils ont fait un peu l'UPA, puis ceux-là du Maine-Tobo, bien, tu sais, finalement, je pense que Québec a payé pour le Maine-Tobo, tu sais, t'as pensé fort, il n'a pas assez de blédein, là-bas. Fait que, en tout cas, non, ouais, c'est dans ces années-là, ouais, non, c'est vrai. Le blédein, on le vendait pas, on le donnait. Ah, dans le temps-là, écoute, c'était terrible. Ah non, c'était... Il y en avait, là, mettons, là, on avait 80 piastres la tonne de paiement anticipé. Tu vends ton blédein, mettons, là, 110 piastres la tonne, tu rembourses ton... Ah oui, il reste rien. Ah, tu es dressé à 30 piastres la tonne, quand même? Non, non, non. Tu rembourses les paiements anticipés. Ah non, ça faisait dur en tabarouette, là, c'était déprimant au bout, là. Ah non, il y avait eu des manifestations dans ce temps-là, et tout, là. Ça te dirait que 2024, on peut-être ressemblait avec ça, avec l'inflation. Oui, il y en a qui vont peut-être bien tirer la langue un peu, là. C'est pas à souhaiter, mais en tout cas, ça regarde mal. Oui, oui, oui. Mais c'est ça. Faut pas être toi de l'été, maintenant. Fait que 2006, on comptait des projets, tu sais, puis ça marchait pas, tu sais, la banque, la caisse à l'époque, elle voulait pas se commettre, là, elle dit non, elle dit on embarque pas. Un an et demi plus tard, 2007-2008, au tabarouette, les grains avaient changé de poil, là. Là, ça avait monté beaucoup. Puis là, avec un projet d'une ampleur de 150 000 de plus, ce matin-là, il y avait plus de problème, là. Là, il prêtait, puis il embarquait. OK. Fait qu'on a fait des démarches en 2008, le temps qu'on crée la compagnie, puis qu'on passe sur notaire. Fait qu'en 2009, on a débuté un autre, un partenariat, si tu veux. Fait que ça s'appelait Agro-Sam. qu'on était à 50-50, là-dedans. OK. Et puis, on possédait juste des terres. Tout était fait à forfait par Ferme Grosse. Fait que moi, j'étais employé de Ferme Grosse. Fait que je faisais les travaux, j'étais engagé par Ferme Grosse, mais pour faire les travaux sur mes terres. OK. Fait que c'était, oui, on payait du forfait, mais c'était complètement contrôlé. je contrôlais ce que je faisais. Oui, oui. Fait que là, vous avez acheté des terres avec Agro-Sam, c'est ça? Oui, ça s'appelait Agro-Sam. On a acheté en 2008, on a acheté en 2012 puis en 2013. Fait qu'à terme, on avait, en 2013, on était rendus à 200 hectares ensemble. Oui, oui. Plus les 6-700. on était presque rendus d'après moi à 900 hectares. On cultivait les deux entités ensemble. Ça fait une popée grandeur de terre. Oui. Puis là, bienvenu avec ça, 2008, on a acheté les autres, on regardait, on faisait du nivelage à l'œil à l'époque. Oui. Le laser, c'était pas de quoi que Jean-François voulait vraiment s'impliquer. Puis c'était l'arrivée, pas mal des GPS dans ces années-là. Oui. Ça faisait déjà un bout que ça existait. Le laser, ça fait des années que ça existe. Ça existait dans les années 80. Les GPS existaient déjà, mais tu sais, la technologie pour pouvoir niveler puis drainer GPS, c'est vraiment dans ces années-là, le 2006-7, que ça a... Ça commençait. Oui. C'était peut-être pas encore précis comme aujourd'hui, mais pour évoluer, il faut que tu commences quelque part. Il faut que tu commences quelque part. Donc, 2007, on a acheté 2007-2008. 2007, on a essayé notre premier système GPS de nivelage. OK. Puis, 2008, on l'a acheté. On avait acheté un... un box-creeper. À l'américaine. Oui, à l'américaine. Une draineuse. Puis là, on y voulait puis on drainait avec un John D85-30. On a fait... On a tourné en rond longtemps. Oui, oui. On a fait... Puis on faisait la finition dans le temps. C'était une 16 pieds. Puis là, bienvenue... Le temps avancé, 2011, on a acheté un tracteur à chenilles, un 9000 à chenilles qu'on a trouvé dans un enquête en Ontario. On essayait ça. À deux chenilles, là. À deux chenilles, oui. C'était pas un poids de trac, là. Non, non, non. À l'époque, c'était un 2 chenilles. Puis pour drainer... Pour aller en ligne droite, c'était parfait. Ça tournait pas. OK, oui. Oui, oui, oui. C'est ça, je pense. Oui. Parce qu'il faut qu'il y ait une chenille qui ralentit. Oui, c'est ça. C'est pas fait pour tirer de travers. Non, 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 zéro. C'est vraiment aller en ligne droite. En box-creeper, ça marchait. Parce que dans le fond, tu... Tu forces en ligne droite. Tu forces en ligne droite. Tu fermes ta porte. Tu lèves. Puis là, bien, tu transportes ta charge et l'hydraulique en l'air. Oui, oui, oui. Bien, pour une niveleuse de type panique. Puis après ça, tu donnes ta terre avec le GPS. Oui, c'est ça. Tu vois la portée où est-ce que t'as besoin. Tu mets sur l'automatique et tu vides ta... Sa hauteur, ça met tout seul. Oui. Puis là, bien, tu forces, tu fais ouvrir la porte puis il y a un poussoir qui éjecte la terre. Ah, OK, 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 OK. OK. Il y a un modèle de Scraeper qu'on avait acheté, c'était... Il y avait un fond solide, un fond plat. Parce qu'il peut y avoir des types bockets qui lèvent comme ça. Oui, comme ça, en audio, comme ça. Oui, c'est pas parfait, mais... C'est pas parfait. Dans le fond, ton couteau, il reste pas fixe. Ton couteau, il lève dans les... C'est comme une pelle de tracteur qui se vide, si tu veux. Oui, oui, OK. Fait que ton couteau reste pas fixe. Fait que nous autres, le plancher était tout le temps fixe, le couteau était tout le temps à la même place, à ce qui faisait qu'on pouvait mettre le GPS dessus. C'est différent un peu du modèle de gratte de la casse-machinerie. Lui, le couteau... Je me suis jamais... Lui, le couteau est tout le temps là. Il bouge pas. Mais c'est le... Il y a un bac en arrière qui... Que lui, il lève. Oui, c'est ça. Fait que tu peux le... Tu le baisses, il se remplit. Quand c'est le temps de le vider, tu le bascules par en avant. Là, il se vide. Honnêtement, je me suis jamais arrêté à... À cette niveau-là. C'est comme un mix des deux. C'est comme un mix des deux. Je trouve qu'il y a l'air d'avoir de la mécanique pas mal là-dessus, mais... C'est pas donné, ça. Non, ça n'a pas l'air d'autre. Non, non, non. Il y a l'air d'avoir du fer pas mal après ça, là, mais... C'est ça. Parce que moi, j'ai acheté... Là... Ben, ça va faire 10 ans. Ça va faire 10 ans. Je l'ai acheté en 2014. Moi, j'ai acheté une lépine. OK. Fait que lépine, c'est pas faite... C'est faite pas bien, bien loin d'ici, la machinerie lépine. Fait que, tu sais, moi, quand je voulais avoir... Je voulais avoir une niveleuse. Fait que... Mais que j'en achète une, ça va être une vraie. Ah, c'est une vraie. Puis acheter une lépine. T'as-tu, j'ai acheté une 14 pieds. Personnellement, ce matin, j'en ai deux lépines. J'ai deux 24 pieds. OK. C'est l'épine que j'ai. C'est ça. Moi, à 14 pieds, tu sais, j'ai un MX 210 pour mettre en avant. Ah. Tu sais, quand tu regardes ça, de toute manière, je fais pas de forfait. Là, quand tu regardes ça, un 18 pieds, les gars qui ont des articulés, Chris, ils étouffent le tracteur. Des fois, en avant, tu as pas un 16 pieds, Marielle, un 210. Donc, 14 pieds, c'est juste correct. Bien, tu sais, je fais juste ma besogne en moins. Ah, c'est ça. C'est la plus belle affaire, je pense, que j'ai pas acheté. Ah, écoute, on se le cachera pas au Québec, la gestion de l'eau de surface, c'est primordial. Bien oui, exact, parce qu'il s'en est brossé de la terre en Tamarcilac au Québec. Ah, oui. Parce que tout bouler les terres, faire des planches rondes, parce que, Chris, ici, c'est de l'eau. On a de l'eau, on est plat, relativement plat, puis on a des argiles qui sont pas très perméables. Ah oui. Fait qu'on a pas le choix de gérer l'eau de surface. Tu sais, nous autres, on faisait niveler nos terres avant ça, puis après qu'on les a fait niveler, nos rendements baissaient. On se demandait un peu pourquoi. Bien, quand j'ai acheté une niveleuse, bien, je m'en suis rendu compte. Je faisais des barrages un peu partout. Imagine, dans la terre forte, on a pas de pente, puis tu fais un barrage. Ah non, c'est ça. Fait qu'il restait sûr, Chris, que ça peut pas marcher, là. Ah non, la gestion des pentes, les pentes de l'eau, quand on fait les... Parce que j'ai joué pas mal avec ça, justement, dans ces années-là. Là, on jouait... On apprenait à faire nos... Quand on achetait le logiciel, ils nous donnaient des cours pour gérer, pour faire nos plans nous autres-mêmes. À l'époque, on faisait tous nos plans nous autres-mêmes. Fait que j'en ai fait des plans, puis gérer les pentes, puis les gérer comme il faut. Puis tu veux pas... C'est quand même... Ça a quand même un coût à niveler. Oui. Fait que tu veux pas recommencer deux fois, là. Non. Bien, sur la vie d'une terre, tu vas le faire plus qu'une fois. Mais la première fois, tu veux la faire quand même correcte, là. Tu sais, tu veux pas aller avec des pentes inverses ou des pentes qui sont pas bonnes, ou justement, comme tu dis, Les barrages. Les barrages qui retiennent l'eau à l'intérieur du chien, là. Non, mais c'est ça, là. Fait que c'est ça que tu veux éviter, là, tu sais. Après ça, bien, tu te ramasses, t'as des chiens qui ont des topsols pas trop profonds, des bancs de sable. En tout cas, sur notre bord, sur notre bord, il y en a un peu. Tu sais, je veux dire, les terres ont été boulées pour faire des planches rondes. Fait que tu sais, le bord des restes, il y avait plus rien, là. Là, on corrige les horreurs du passé, dans le fond, là. Oui. On fait des rares de curage, mais tu sais, on n'est pas en train de remplir les toits avec juste du topsol. Chris, il a été enlevé pour le mettre au-dessus de la planche. Oui. Bien, il y a quand même quelques... Nous autres, à Berthier, plus que t'es proche du fleuve, plus que c'est léger, puis plus que tu montes au nord, plus que c'est de la terre forte. Ah, OK. Oui. Puis après ça, quand t'es proche de la forêt, bien là, tu tombes... Tu retournes en sable, là. Oui, oui. Mais... Et cailloux. Et cailloux, oui. Et cailloux. Forêt égale sable et cailloux. Oui, c'est ça. Dans le nord, il y a quatre choses. De l'eau, du bois, de la roche puis du sable. Oui, puis les montagnes, je veux pas, bien les... En tout cas, t'appelez comme tu veux, là. Bien, ils nous poussent de l'eau quand même beaucoup de manière souterraine. Oui, oui. Bien, la nappe phréatique, elle voyage, elle l'a. Elle voyage pas mal, là. Ah, puis tu sais, la pente est vers le fleuve. Oui. Puis nous autres, on est là entre les deux, hein. Fait que je veux pas, là. On avait beaucoup d'eau à gérer. Dans ces années-là, on était en retard versus ici de la Rive-Sud. On avait... Il y avait peu de travail de faite. Fait qu'on a quand même drainé beaucoup. On a nivelé beaucoup. OK, on était plus avancés pour vous autres. Ah oui, vraiment. Vraiment. Puis je te dirais encore aujourd'hui, plus tu vas voir l'est de la Rive-Nord, là, il y a encore beaucoup de nivellages à faire. Il y a encore de l'ouvrage, là. Oui. Versus si tu prends une région comme Saint-Cincent, que... Oui. Plus grand-chose à faire. Plus grand-chose à faire. Fait qu'on avait... On s'est amusés pas mal là-dedans. On a fait beaucoup. 2000, là, ça. On a essayé... On a eu l'époque du tracteur à chenilles. Là, j'ai dit... 2013, on a essayé un articulé. On a eu le premier articulé sur la ferme. Pour nivellage, là, on avait racheté en 2012 une nivelleuse, une épine de 20 pieds. Mais ça marchait pas, là. Avec le 8000, là, c'était comme... Un peu... T'as trop... Oui, c'était... C'était trop, là. Oui, bien, c'est sûr. Il y en a bien qui surestime le tracteur sur une nivelleuse. Oui, c'est ça. Fait que 2013, on a acheté un articulé, un 460. On a commencé avec ça. Puis, on a fait... De plus en plus, chaque été, là, dès qu'on avait du lousse, on faisait du forfait un peu plus en nivellage, drainage. Puis, la draineuse, c'était la même affaire, c'était GPS? Oui, c'était GPS. Dans le fond, quand on a commencé, on a acheté les deux, la nivelleuse. On a acheté la draineuse parce que la nivelleuse, on l'avait. OK. Puis, en 2007, on l'avait. Mais en 2008, on a acheté le box creeper. As-tu aimé ça, le box creeper? Parce qu'on l'envoie pas bien, bien, par ici. Honnêtement, pour les jobs que j'avais à faire, c'était parfait. OK. C'est quand que t'as plus de quoi achorier au loin que ça doit valoir la peine? Bien, même les planches en rond, là. OK. C'est parce que tu peux arracher 8 pouces, 10 pouces en même temps. OK, c'est plus facile à arracher. Ah, oui. T'arraches une bonne couche, ça se remplit, puis là, tu vas là partout si tu veux. Moi, j'avais acheté, la première fois qu'on a acheté, il y avait des... des endings de défrichage. OK, oui, oui, oui. Les endings avaient une vingtaine d'années, il y avait des trambles qui avaient repoussé dessus. Fait qu'on a bûché les trambles, on est souchés, puis en dessous de ça, la terre était super belle. Oui, oui. Fait qu'on a monté carrément sur les taux avec le boxcreeper, puis on allait amener la terre où ce qu'on voulait. Fait que, tu sais, à la place de le faire avec des pelles, une pelle, puis des 10 roues, bien, moi, je l'ai fait, on l'a fait de ce manière-là. Oui, oui, oui. Fait qu'on a sauvé, si tu veux, un intermédiaire. Parce que je me souviens, dans l'Ouest canadien, là, j'ai déjà fait un voyage, là, en 2001, quand tu étais en Suisse, probablement. Puis, ils faisaient des routes, puis justement, eux autres, où c'est que j'étais? Bien, où c'est que j'étais? Quand j'ai passé, c'était probablement plus épais de sable qui était là. Fait qu'ils sont avec des boxcreepers, ils font des trous au côté du chemin, puis ils vont tomber ça dans leur chemin. Ils construisent leur chemin, tu sais, ils charrissent avec ça, là, des boxcreepers. Fait que là, t'avais, mettons, un vieux tracteur qui traînait ça, il y en avait peut-être deux bout à bout, puis t'avais un boule doseur qui poussait en arrière. Mais aux États-Unis, si tu te promènes un peu l'été, chaque fois qu'il y a un projet immobilier ou un projet de construction d'une nouvelle route, il y a tout le temps des boxcreepers avec un articulé. OK. Tout le temps. Il y a des, il y a des dompeurs aussi, des pelles, mais il va tout le temps avoir un set de boxcreepers. Très peu. Très, très peu, là. Très peu. Bien, c'est sûr que, bon, tu n'auras pas une route assez anglaise, là. Il y a pas mal de temps fort, là. Oui, bien, tu sais, les autres, ils décapent avec ça. Ils vont pas, comme tu dis, ils vont porter la terre plus loin, puis après ça, ils ramènent la matérielle avec des camions. OK. Oui, je veux dire, ils vont décaper puis ils vont l'amener plus loin pour pouvoir la revendre après ça. La faire chauffer, la tamiser, puis la revendre. Fait que, dans ces... En même temps, dans ces années-là, 2010, 11-12, le prix des grains allait bien. Oui, ça s'était replacé. 2010, là, il avait commencé à avoir un step, puis là, ça allait bien. Ça allait bien, là. Fait que là, on a commencé à ouvrir les valves, tu sais, des plus beaux planteurs. Là, on avait commencé à acheter des... En 2006, déjà, on avait acheté un 12-24. Au quel verre? Un John Day, 1790, 12-24. 12-24 et pas 12-23? Oui, John Day le faisait en paire. Ah, oui, OK. Dans le fond, tu tassais ton hitch de 7 pouces et demi. Le hitch avait deux trous. Fait que tu tassais ton hitch, puis là, tu tombais... Le tracteur roulait entre les... Il pilait pas les rangs de maïs. Le tracteur pilait à la même place, mais le planteur t'a décalé. Bien, il y avait personne qui pilait sur le rang de maïs. Fait qu'on était semi-direct à l'époque. Oui, oui. Fait que le tracteur roulait entre les plants de maïs, puis le planteur aussi. Fait qu'il y avait personne qui s'aimait sur le rang de maïs, puis les roues du tracteur pilait pas sur le rang de maïs. OK. C'était le pourquoi d'avoir un 12-24 et non un 12-23. Et puis... Bien, ça permet... Mettons tes GPS. Ça permet aux tracteurs de pas avoir à changer le... à pas se retasser. Là, tu sais, il suivait les mêmes lignes. Oui, c'est ça. Exactement les mêmes lignes. Il suivait les mêmes lignes, puis t'avais tout le temps ta même ligne en boue. Fait que... Puis tu pilais pas tes reins. Nous autres, à l'époque, on en faisait quasiment de maladies. Pas plus les six reins, mais dingue. Fait que... 2010, on l'a changé. Là, on a switché pour un 16-32. OK. Puis on a eu... Oui, parce qu'on avait des névirens. Oui. Puis là, bien, on trouvait ça important de garder la même paire, si tu veux. On avait 8 dans 12. Il y avait tout un dans ça. Là, on a tombé 16. 16 dans 8, c'était parfait. fait qu'encore aujourd'hui, j'ai 24, puis je voulais qu'un 12. Ça, je trouve ça quand même important. C'est... Tu sais, à l'époque, on se faisait dire... Parce qu'on est allé dans des conférences aux États-Unis. Ces années-là, 2010, on avait été au... National Not-Til Conférence. OK. Ah oui? Oui. T'as les deux années, 2010 puis 2011. Puis on était... Tu sais, on avait pas... On n'était pas fermé à rien. On était... On était... T'as prêt à essayer de n'importe quoi. Bien, on cherchait de l'information. On cherchait... Tu sais, on voulait s'améliorer. On mangeait de l'information dans ce temps-là. Puis on était ouvert à apprendre. Puis on n'était pas fermé à faire des kilomètres pour aller s'informer. Tu sais, on a beaucoup été chercher de l'information du côte américain. Il y a de l'information qui a été très bonne. Il y a de l'information qui n'a pas été bonne. Parce qu'on n'était pas... On n'avait pas peur. On essayait. On essayait plein de choses. Plein, plein de choses. Il y a des printemps qu'on se plantait carrément. Puis... Niveau des populations. Population du soya. OK. Là-bas, là, c'était déjà à l'époque, en 2010-12, ça parlait de réduire les populations de semis. Dans le soya. Dans le soya. Ici, on s'est aimé ça peut-être à 600 000 électeurs dans le temps. Peut-être 250 000 à l'auque. Au 30 pouces? Non, mais à l'époque, je te parle, dans ces années-là, on était peut-être plus au sommoir. OK. Oui, au 7 pouces et demi, à l'ancienne. Oui, c'est ça, à l'ancienne. Mais là, ça parlait de plus à l'auque de 120-125. Là, c'était des affaires que c'est quoi? C'est pas beaucoup. Ils sont fous, tu sais. On était, nous autres, on n'avait pas peur de rien, on essayait tout. Puis on ne l'essayait pas sur les petites surfaces, là. On l'essayait à grandeur. Et si bonheur, OK. Oui. Mais il y avait des facteurs qu'on ne tenait pas au compte. C'était la date de semis. Parce que vu que, à l'époque, on avait un seul planteur, bien, on faisait tout le maïs. Puis après ça, on faisait tout le soya. Fait qu'on se ramassait à faire le soya dans la dernière semaine de mai dans une population de 120 000. Fait que ça faisait des petits plans en semi-direct en plus. Oui. À l'époque, on mettait zéro engrais. Fait que ça faisait des petits plans puis on avait tout le temps notre tonne, notre tonne d'écor à l'auque, là. Ah, ça marche. Ah. Ça coûte pas cher, ça marche, mais tu sais. Puis là, à un moment donné, on se dit, bien, ça, on essayait de trouver des revenus. Si on jouait entre le run d'up, ah, l'autre année d'après, on va s'en aller un peu. Puis on essayait de trouver des revenus. Tout en manière de s'améliorer, là, tu sais. Mais on a rencontré, en 2013-14, on a rencontré Valentin de Ceresco. Oui, Valentin Bastieux, un Roumain. Un Roumain, oui. Puis lui, il nous a coaché quand même pas mal dans les soirs à ces années-là. Là, non, non, là, il faut que tu ajustes ta population versus la semaine, bien, versus où est-ce que tu es rendu dans ton printemps. Puis là, on a commencé à avoir des résultats un peu plus aux attentes versus les attentes qu'on avait. Mais on avait déjà dit ça, plus tu sommes tard, plus tu sommes fort. C'est ça. Puis j'avais déjà sommé, moi, ma terre inondable le 2 juillet. fait que j'ai semé ça à 350 000 de population à l'âme. Ah oui. Parce que là, tu n'as pas de temps, fait que tu as moins d'entre-neux, fait que pour compenser, il faut que tu mette plus de semence. Il faut que tu compenses. Dans le fond, ce qu'on recherche, c'est des nœuds, c'est un nombre de nœuds à l'âme. Exact. Fait que si tu ne l'as pas par la végétation, il faut que tu l'ailles par le nombre de plaies. Oui. Fait que c'est un... J'ai eu une tonne à l'âme aussi cette année-là. Quand même. Il dit, il va peut-être plus long, ça va se récolter mieux. OK. Ça, c'est beau. Ah oui, c'est important. Oui, j'avais avec mis de l'azote, là. Non, 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 mais pour la date qui était là, tu ne peux pas dire que tu t'aurais trompé bien bien. Non, 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 non. Non, tu sais, tu mets une sorte des anato de Saint-Jean-Baptiste, on a un voyage de pêche. Tu ne t'es pas en voyage de pêche, tu n'as pas fini tes semaines. C'est-tu fatiguant? Quand tu as des terres inondables, c'est ça la vie. Oui, c'est ça. J'en ai l'autre bord et je vis pas mal ce que tu vis. Oui, oui, c'est ça. Moi, j'appelle ça affectueusement le trou à marde. Ce n'est pas les meilleurs. Non, non, c'est ça. C'est des terres qui ont un potentiel, mais on arrive là trop tard pour exploiter le potentiel de ces terres-là. C'est ça. Tu sais, comme moi, cet été, nous autres, on a une rivière qui est bouchée. Ça fait que là, avec toute la pluie qui est arrivée, l'eau a pogné le bouchon et ça a refoulé ses terres. Ça fait que là, tu sais, j'avais loué quand même 75 ordres. Ça fait que j'ai travaillé 75 ordres pour absolument rien. Mets de l'engrais, mets de la... Tu sais, j'ai arrosé, je l'ai semé. Puis pas juste pour rien. Tu as des terres d'en haut qui ont payé pour ça. Oui, c'est ça. Oui, oui. Non, c'est ordinaire, Anastie, là. Je suis vraiment écoeuré de ces terres-là. J'ai quasiment hâte que le gouvernement se dénièse puis qu'ils les rachètent. S'ils ne veulent pas creuser la rivière, Anastie. Ah, c'est ça. Ah non, il faut qu'il... Dans ce dossier-là, je pense qu'il faut qu'il mette le culotte. Oui, oui, oui. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est moins cher qu'un autre vague. Puis... Un peu, oui. Il n'y a qu'à donner deux jours de congé à Pierre Fitzgibbon. Va t'en voir les moyens de te plâcher les terres autour du lac. Non, tu sais, en tout cas, c'est un autre sujet qu'on pourrait élaborer longtemps, mais... Ah non, on n'a pas essayé de ne pas parler de ça, là. C'est... des peltes de nuages. Oui, c'est ça. Ah, d'accord. On s'étendra pas sur le sujet. Non, c'est ça. Fait que... Venons nos moutons. Dans ces années-là, on mettait vraiment, comme je t'ai dit, l'emphase où ils étaient mis vraiment sur la machinerie. On pensait à la machinerie, on rêvait à la machinerie, on mangeait de la machinerie. C'était... C'était quelque chose. Ça prend du fer. Oui. Mais on était quand même beaucoup en semi-direct. Tu sais, puis on essayait, on peaufinait vraiment nos techniques de semi-direct, puis on essayait... Une année, on achète un modèle de tasse résidue, parce que là, tous les 32 rangs avaient des tasses résidues dessus. On avait trouvé des modèles plus minces un peu. Puis là, je pense que c'est 2011. On part avec ça, on somme. Mais là, le rende en avant, il tasse le résidu, son résidu, il tasse à côté. Oui. Mais le rende en arrière, lui, il a ses résidus plus le rende en avant. Oui. Puis il reprend ça puis il remet ça sur le rende en avant. Il rentère ça. Il rentère ce que tu viens de sommeiller. Ce que le rende en avant, il vient de sommeiller. Lui vient tout te renterrer ça. Fait que la levée, c'était pas parfait. Fait que tu avais un rend qui était dégagé puis l'autre qui venait de se faire enterrer fait qu'il gardait toute l'humidité puis... Ben oui. Puis là, il germait... Puis là, il faut que le rende sorte au travers des résidus. Des résidus. Ça prend du temps avant que tu le voies. Ben oui. Fait que le rend, il y avait un rend super beau puis un rend, c'est de la merde. Fait que... Toi, je te le dis, on a expérimenté bien des choses. Après ça, on a essayé... C'est pour ça que Great Plants, ils mettent rien qu'un tas résidu. Ouais, mais Great Plants, ils sont... Rangumelés. Oui. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Ils sont collés. Fait que t'en as un qui tasse à gauche puis l'autre qui tasse à droite. Ils tassent ça dans l'entrerain qui est plus large. C'est ça. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Tu sommes comme sur 8 pouces de large, mais t'as comme 22 pouces d'entrerain. Oui. Ben là, nous autres, c'était pas ça. C'est vraiment... Les tasses résidu t'as tassé, mais là, vu que t'es à 15 pouces, les résidus sont en face de l'autre rang. Fait que t'as pas le choix. Lui, il fallait qu'il gère les deux fois le nombre de résidus de celui d'en avant. Oui, parce que John Day, dans le fond, quand tu redescends l'autre unité, il se trouve à être en arrière. En arrière, comme ça. C'est ça. En arrière, dégalé. C'est pour ça qu'il est sur l'autre rang. C'est pas comme, mettons, un white où les unités sont un petit peu décalées. Fait que t'sais, le résidu du rang dans l'arrière, il va pousser ça sur la roue plombeuse. Oui, c'est ça. T'sais, c'est ça, là. Mais le John Day, il est pas comme ça. Lui, il a 17-90. Vu que c'est sur un... Comme un autre... Pas un autre pentu, mais un autre beam, tu te retrouves comme à quatre pieds en arrière. Tu viens de me convaincre de jamais acheter de John Day. Merci, Samuel. Lors d'une joke. Dans cette situation-là, nous autres, on a réglé le problème dans le maïs avec un coup de chômeuse. Là, c'est mi-2012, on s'est mis à essayer des déchômeuses. OK. Puis pour travailler nos résidus, parce qu'on avait comme pas réussi à trouver d'autres manières de gérer ces maudits résidus-là. Oui, c'est ça. T'sais, on a un hiver quand même assez rough. Fait qu'il y a rien qui se passe. Il y a pas de décomposition qui se fait. Il y a pas de dégradation de résidus. Il se passe à rien. C'est ça, parce qu'on va en parler un petit peu plus tard avec ta gang de Extreme Ag, qui, eux autres, utilisent des produits pour décomposer durant l'hiver. Mais t'sais, il y a pas l'hiver qu'on a non plus. Non, pas du tout. C'est bien différent, là. Écoute, on a fait d'autres expérimentations. On a changé nos pneus de Gageway, le planteur, pour, dans l'espérance de tasser la compaction du pneu, de pas avoir de compaction collée sur le disque, mais de la mettre un peu plus loin, comme un planteur-case et monter. Oui. Il y a des IRI-B, le RIB, le RIB tire. Bien, dans le fond, la partie qui est proche du disque, elle touche un peu au sol, mais la roue est plus molle vis-à-vis là. Oui, bien, elle est surélevée, je te dirais, de pratiquement trois quarts un pouce. Oui, à l'extérieur, là. Oui. Fait que ce que ça a fait, ça, là, dans notre beau semi-direct, dans des terres fortes, humides un peu, de la nausea, c'est que le disque, la terre collait sur le disque, la terre montait avec le disque, le grain tombait, mais là, le V, le V n'était pas parfait. Fait que là, vu que la terre, elle suivait ce disque, il manquait de la terre. Il manquait de la terre, fait que là, le grain, il ne restait pas dans la tranche, il tombait à côté, puis là, bien, la roue fermait ça, il mettait de la terre par-dessus ça. Elle fermait le V, mais le grain n'était plus là. Fait que là, bien, on se ramassait avec des 15, 20, 25, moins que 30 % de perte de population. Quel verre! C'est du stock, ça, là. Ah, non, non, comme je t'ai dit, on a... Puis en même temps, dans tout ça, dans le maïs, c'est qu'on se met le maïs à 15 pouces. Oui, c'est vrai, vous faisiez ça, vous ouvre du bladin aux 15 pouces. Oui, c'est pour ça que c'était les résidus, mais c'était les résidus du soya. Bien, il y avait les résidus de maïs, il y avait des résidus de maïs de l'année d'avant. Oui. Il y avait les résidus de soya. Fait que là, c'est pour ça qu'en 2010, on a, suite à une conférence, le nautier de conférence aux États-Unis, qu'on est allé, qu'on a vu, c'était Marion Calmer qui parlait de ça, le maïs 15 pouces. Fait qu'on a... Hé, on a ça, nous autres, on plante un 15 pouces. On le fait. On le fait. On le fait. On le fait! On le fait! Fait qu'on s'est lancé là-dedans. En 2010, on a acheté un nez Calmer 15 pouces. Oui, fabriqué par Marion Calmer. Oui, un 16 rin au 15 pouces qui avait 20 billets de large. On est allé chercher ça nous autres même en Illinois, on a ramené ça. Et puis, c'est là que l'aventure du 15 pouces a commencé. Première année, c'était un peu... On n'avait comme pas trop d'idées comment fertiliser. Oui. Oui, oui, j'imagine, parce que là... Il faut que tu mettes comme tout avant puis au planteur. Tu n'as comme pas de plan B, si tu veux. Non, c'est ça, tu ne peux pas aller refaire du side dress avec ton tracteur. Ben non, tu vois, le 32 avec un applicateur standard ne fonctionne pas. Oui, c'est vrai. Fait que cette année-là, on a trouvé un voisin qui avait un tracteur avec des pneus à légumes très étroits, du 11 pouces ou du 13 pouces. Je pense que c'était du 11 pouces. Ben, quasiment des roues d'arroseux, si on veut. Ce n'est pas large. Oui, il y avait un petit 6 000 là puis on avait un épandeur trois points Amazon. OK, oui. Puis on est allé mettre l'urée dans le maïs la première année comme ça. On a essayé ça. Et puis, ça avait quand même bien fonctionné. 2012, on a acheté une arroseuse automotrice John Day puis là, on avait un plan. On laissait le cinquième rang à droite du planteur ou à gauche? À gauche. Le cinquième rang à gauche du planteur était tout le temps fermé. Fait qu'il fallait que je sème tout le temps dans le même pattern, mais ça faisait des tramlines. OK. Ça faisait des tramlines aux 135 pouces. Fait qu'avec l'arroseuse, elle avait l'écartement hydraulique. On pouvait aller dans notre maïs à 135 pouces sans écraser de rin. Puis, on avait acheté l'arroseuse avec un écartement de buse à 15 pouces. Fait que j'allais s'être dressé mon 32 avec des pendillards en fermant une buse sur deux. Oui. Puis, ça a marché très, très bien. fait qu'on a vraiment évolué puis poussé la technique au fil des années. Puis, tu sais, quelle population on a l'arrose à peu près? À 15 pouces? 42 500. 42 500. OK. On avait des bons résultats, sauf qu'on fertilisait pas pour 42 500. Tu mettais, mettons, 200 unités comme on fait normalement? Oui. OK. Oui. C'est quand même un pourcentage comment ça fait de plus versus 35, 34, 35 000. C'est bon et quasiment 20 % de plus. Oui. Fait que ce qui était fantastique de tout ça, le sommoir, le planteur, il n'y avait jamais de double, il n'y avait jamais de manque. Parce que là, vu que tu sommes pas fort, les unités tournent extrêmement... Les 10 de semis tournent tranquillement. c'est moins vite. bien oui. Parce que t'en as deux fois plus. Oui. Fait que sur le rang, les maïs, c'était aux 12 pouces de ce pincement. 15 pouces entre les rangs puis sur le rang, c'était 12 pouces. OK. Fait qu'il y avait vraiment de l'espace pour chaque plan. Oui, chaque plan pouvait se développer, mais comme je t'ai dit, notre fertilisation n'était pas adaptée à cette population-là. Oui, oui, oui. Parce que à l'époque, on gérait ça, c'était bien compliqué. On droppait du 32 sans terre, pas de phosphore, pas de potasse. Tout le phosphore ou la potasse, il venait du chumier de poulet. Puis on n'avait pas assez de fumier pour tous, tous, tous les champs de maïs à l'époque. OK. Fait qu'on avait des champs qui n'avaient que du 32, si tu veux. Ah, oui? Oui. Tabarnak, OK. Jean-François, c'était sa particularité. On n'avait pas d'agronome qui nous suivait. On était pas mal des... pas autodidactes, là, mais... Il n'y avait pas grand monde qui venait sur la ferme suivre ce qu'on faisait, mettons. Ça peut-être trop compliqué, ou... Ah, c'est sûr que c'était pas simple tout le temps. Non, 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 oui. Bien, tu sais, vous étiez les deux que vous entendiez bien pour faire des patentes de même. Bien, Jean-François, c'était le patenteux. C'était le gars de... Tu sais, il était avec les mécaniciens en garage, puis il poussait les gars, puis moi, j'étais le gars de production dans les chiens. OK. Moi, je m'occupais vraiment de toutes les opérations chiens, semées, arrosées, bâtes, niveaux, les drainées. Puis lui, s'il faisait de la gestion, puis il s'occupait de récupérer, c'est ça, tous ses... les projets, les programmes qu'il avait à s'occuper, là. OK. Puis le nez 15 pouces, si tu veux la faire du 30 pouces, ça marchait-tu pareil? Oui. Fait que tu vas avoir rien qu'un nez. Tu pourrais avoir un nez. C'est ça. Nous autres, c'était... ça nous permettait d'aller battre à l'extérieur, quand même. Parce que je me souviens que dans le coin, il y a eu du monde qui marchait avec des nez 26 pouces. Fait que là, si tu vas faire du forfait, ça te prend un nez 30 pouces, puis ça te prend deux nez. Ça te prend deux équipements. C'est ça. Là, c'était ça, nous autres, qu'on aimait ça. T'avais un planteur, t'avais un nez, tu faisais les deux, puis tu sais, dans ce temps-là, écoute, il n'y a rien qui nous aurait fait de retourner aux 30 pouces. Mais après coup, le coup du nez, il coûte la double d'un huirant ordinaire. Ben, c'est sûr, t'as le double de mécanique. T'as le double de mécanique. Fait que tu sais, elle est bien repensée. Ben, t'as le double... Attends un peu. T'as le double d'unité. Oui, mais t'avais une chaîne par rang, je pense. Ça se peut-tu? Oui, une chaîne par rang. Fait que t'avais pas plus de gearbox, là. T'avais le même nombre de gearbox, mettons, t'avais le même nombre de chaînes. T'aurais dû avoir deux chaînes par rang. Non, mais t'avais un. Non, mais t'as deux rouleaux. Oui, 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 oui. Oui, oui, ça, c'est vrai. T'as deux couteaux. Fait que t'as le double de gearbox, mais t'avais une chaîne parce que physiquement, elle n'avait pas de place pour la deuxième. Non, c'est sûr. Ben, il y a Clark, une compagnie qui vient de Dakota du Sud. Eux font des 15 pouces avec deux chaînes. OK. Oui. Il y avait cette compagnie-là qu'on avait déjà été voir, mais là, tu mettais la main dans ta poche solide. Oui, oui, oui. Tu sais, ça coûte cher sans trop savoir si ça va bien aller. Ben, c'est ça. Là, t'as pas de dealer proche. Si ça brille, t'es un peu plus. L'avantage aujourd'hui, avec le contexte actuel, à recommencer cette aventure-là, je pense pas que ça vaudrait la peine parce qu'il faut se rappeler qu'en 2012, le taux de change est à zéro. Oui. 2010-11-12, on était au pair puis des fois, même, on était meilleurs. Puis on a vendu le bladin de chair aussi. Ça l'a aidé. Oui, ça l'aide à faire des projets qui n'ont pas de lieu des points. C'est ça. Ben, c'est pour ça, c'était un contexte comme exceptionnel, tu sais. C'est un contexte comme 2022. Oui, oui. Tu sais, on a vendu notre maïs à 400 piastres. Mais là-dedans, à cette époque-là, on a vendé à 300, mais avec des dépenses qui ne coûtent rien. Non, non, c'est ça. Tu sais, les machineries, ils ne coitaient pas les prix d'aujourd'hui. Tu avais un directeur de 300 forces pour 220 000 piastres. Aujourd'hui, tu n'en as même pas un de 150 forces à ce prix-là. Non, non, non. Non, non, non. Oui, c'est rendu un petit peu, légèrement pendieux. Oui. Fait que, non, c'est ça, on a fait ça beaucoup. Puis c'est ça, à l'époque, j'étais vraiment axé la machinerie. Puis comme je t'ai dit, la tasse résidue, je l'ai fait tout le temps dans mon ordinateur. Puis à l'époque, j'allais sur le site New Ag Talk. OK. Je ne sais pas si tu as été là-dessus un peu. Non? Non. C'est des forums de discussion? Oui, c'était les vieux forums de discussion. C'était des gens partout aux États-Unis, mais principalement des Américains. Fait qu'il fallait que tu saches... Parler anglais. Parler anglais. Lire l'anglais, toujours bien. Comprendre l'anglais. Fait que j'ai beaucoup, Oui, c'est parce que ce n'est pas comme Twitter où il y a marqué « Traduire ce tweet ». Tu cliques dessus, ça te traduit. Puis Facebook, à ce moment-là, le traduit aussi. Oui, il a traduit. Presque tout le monde le traduit aujourd'hui. Mais dans le test, ce n'était pas ça. Non, non, non. Fait que j'ai vraiment... J'ai eu la chance, c'est sûr, tu sais, d'avoir des racines irlandaises qui m'ont peut-être aidées à bien comprendre ça, mais en même temps, moi, je me suis tout le temps dit que l'anglais... L'information dans l'agriculture, elle se passe en anglais. Oui. Elle ne vient pas du Québec. Elle vient d'ailleurs. Il faut aller la chercher. Elle ne viendra pas à Troyes. Il faut que tu cours après. Puis si tu... Pour courir après, bien, il faut que tu ailles les outils. Puis l'outil principal, c'est l'anglais. Exact. Fait que c'est là qu'il nous a amenés à faire des voyages aux États-Unis. J'ai rencontré des gens, devenus amis avec ces gens-là. Ça m'a amené à faire des... Chaque année, chaque année pendant six ans, à l'entour du... Fin mars, là. Fin mars, début avril. J'allais chercher des pièces, toutes les pièces qu'on avait besoin en raison du taux de change qui était bon. Je faisais ma liste d'épicerie de ce qu'il avait besoin pour l'année. Couteau de faux, doigt de faux, disque de planteur. Voilà. On sauvait 30 %. Oui, oui. Fait qu'on partait une semaine, quatre, cinq, six jours. On amenait notre trailer où des fois, on achetait une remorque là-bas fermée. On la ramenait. On en revendait ici. On en rachetait un autre. On taponnait ça. Ah oui! Puis, c'est ça. Je me ramassais tout le temps chez un ami dans le sud de l'Iowa. Fait que ça aussi, sud-ouest. Sud-ouest de l'Iowa, pas loin du Nebraska. OK. Nebraska, Missouri, pas loin, dans le coin sud-ouest. Puis ça, ça m'a amené... Je suis allé là assez souvent. quand t'arrives là, là, t'es pas en Suisse, mais t'es dépayisif quand même. C'est pas la... Le champ-plot, comme il se dit en avant de la maison, oublie le projet. Là, c'est des... C'est tous des vallons. C'est des vallons puis c'est des terrasses, ce qui veut dire qu'ils cultivent en étage. OK. Ils cultivent comme les Chinois. Bien, les chanderies, mettons, là. Bien, les champs en plateau, là. Oui, oui, les chanderies, là, oui. Fait que là-bas, c'est comme ça. C'est cultivé. Dans ce coin-là, c'est une méthode qui a été développée dans les années 70 pour contrer l'érosion des sols. Fait que c'est comme des... Ça a été tout façonné au D8. Ça suit l'élévation de la pente. OK. Fait que toi, quand t'es sur une terrasse, t'es comme tout le temps sans la même élévation. Puis tu suis le contour de la colline, si tu veux. Parce qu'avec Extreme High, tu sais, Kelly Garrett, lui, c'est assez valonneux dans son coin. Lui, il est encore plus valonneux qu'Oujua, chez mon ami. C'est ça. Parce qu'il y a eu la première émission de TV, là, sur Acres.tv, je pense, c'est un peu à faire la même. Acres.tv. Acres.tv. Puis un moment donné, j'avais posé la question à Kelly sur Twitter. Tu sais, ça arrive-tu des fois que la batteuse est de niveau? Il dit, quand elle bascule de gauche à droite, elle est de niveau deux secondes. Ça prend un voyage dans ce coin-là, pour le croire. Je ne sais pas comment t'expliquer ça. Tant que t'arrives, c'est « what the fuck? » C'est quoi ça, ici? On est vraiment habitués à d'où ce qu'on vient. Si tu n'as pas sorti trop, tu penses que c'est ça? Toute la planète est comme chez vous. Oui, bien c'est ça. Il y a bien du monde qui pense qu'on va faire une différence avec l'agriculture. Nos terres vont capter du carbone. Check la map, là. On ne fait pas une grosse différence. On n'est pas grand-chose. Non, non, non. On n'est pas grand-chose. Puis comme Chad Anderson, quand il est venu ici cet été, il est allé chez vous. Oui. Tu sais, je ne sais pas à quoi ça... Parce que lui, il est en Alabama, je pense. Oui, nord d'Alabama. Dans le nord d'Alabama. Quand il est arrivé ici, tu trouvais-tu que c'était à plat? Oui, il trouvait que c'était des belles fermes, un beau relief au paysage. Lui, c'était un peu plus des petites côtes. C'est des petits vallons. Des petits vallons. Ce n'est pas plus. Il y a tout le temps des petits vallons quelque part. Mais on a des endroits qui peuvent ressembler à ça au Québec. Puis quand tu as vu ta niveleuse, t'as-tu demandé c'était quoi? J'ai arrivé à la vidéo et il reste pour ça. Ah, ils n'ont pas ça. Non, non, non. Ils ne connaissent pas ça. Le nivelage est un phénomène québécois. Le nivelage de masse, comme on fait les champs au complet. Bien, regarde, si le nivelage naît d'ailleurs, on n'aurait pas des niveleuses lépines ou des houls. Non. Ça fait que là, c'est vraiment une création québécoise. Jean-Denis en aurait fait une. Oui, c'est ça. Ah, Jean-Denis et Kay seraient le modèle de la niveleuse. Probablement. Mais là, finalement, si tu vas avoir comme une case, t'achètes une lépine parce qu'elle est rouge. Si tu vas... Où ce qu'ils nivellent aux États-Unis, c'est les chanderies. Le long du Mississippi plus dans le sud des États-Unis, là, ils nivellent les champs. Parce qu'il faut qu'ils soient... pour avoir une table de poule, là. Oui, c'est ça. Parce que c'est inondé, là. Justement, dans deux semaines, je m'en vais là puis je vais aller visiter la ferme à Matt Miles qui est en Arkansas. Puis il y a lui, il cultive du riz puis il y a une équipe de boxcreepers, des tracteurs avec des boxcreepers à lui qui font du forfait. Puis je vais aller voir quoi ça a l'air là-bas. OK. Si on revient, là, l'histoire du 15 pouces, tu étais encore chez Jean-François Grosse, là, tu as la bladagne aux 15 pouces. Là, on a bifurqué pas mal, là. Oui, oui. 2014. Oui. Je ne sais pas si tu te souviens du 19 septembre 2014. Je ne sais pas vous autres si ça vous a impacté. Ah! Ciboy! Le gel mortel. Le gel mortel du 19 septembre 2014. Oui. Ça s'est gravé dans ma mémoire à vie. En tout cas, dans la Nadière, ça a un impact terrible ravageur. Des fermes de grande culture, des grosses fermes de grande culture en péril. Soya qui ne s'est pas rendu à terme. Oui. Beaucoup quand même d'investissements. Moi, le 19 septembre, la variété de soya que je faisais était pas mal toute meure. Mais j'avais sommé le premier juin, moi, à B. OK. Et puis, un moment donné, je suis allé voir ça parce que du soya, c'est zéro rustique. Ça ne prend pas un gros gel. Je suis allé voir et il y a rien avec les feuilles du tue qui a fait froster. D'après moi, je suis correct. Finalement, il est tout mort. Puis le soya dans la tête, petit comme du natto. Ah oui, il ne s'est jamais rendu. Donc, c'est ça. Il avait la même couleur d'un soya normal, mais il était juste petit. J'ai tout mis des tôles à céréales sur la batteuse avant d'aller battre là. OK. J'ai réussi à avoir une tonne à l'arbre, je pense, en allant pisser dans la boîte une fois de temps en temps. Mais sauf que ça prenait mes tôles à céréales, parce que j'ai rempassé au travail de la grille tellement que c'était pas gros. C'était comme du natto. Oui, c'est ça. C'était comme du natto. Nous autres, on s'en est sortis pas si pire. Mais c'est sûr qu'au démaïs, si la qualité était pas là, c'était pas génial. C'était pas une année comme 2012 puis 2013. En 2013, on avait eu des maudits beaux rendements. Oui. Puis on essayait, c'était ça, pas le défaut, mais on essayait sur des trop grandes superficies. En 2013, on a semé, on a commencé à semé du régrasse entre les rangs de maïs en 2012. Oui. La mode a commencé pour moi dans ces années-là, je te dirais. Là, on avait acheté un beau kit au Larry, mettre une notarose d'automotrice puis le kit de régrasse dessus puis toute la patente. Bien, 2012, je sais pas si tu viens aussi, c'était sec. Oui. Oui, bien, cette année-là, il y avait du monde qui avait semé des céréales à Pâques. Ah oui. Nous autres, cette année-là, je pense que début avril, Pâques n'était pas arrivé, la cabane, c'était fini. Mon père avait fait un party de cabane, à la maison chez eux parce qu'à la cabane, c'était fini. Fait qu'il avait fait un garage chez eux avec la famille de sa blonde. Ah oui. Alors, c'était un printemps très hâtif. Oui. Aux États-Unis, la sécheresse... Oui, c'était l'année de la grosse sécheresse. C'était l'année de la grosse grosse sécheresse. En tout cas, ici, ça a été correct. Il n'y avait pas... On avait eu de l'appui à temps, en tout cas, sur notre bord. Oui, oui. Ah, les rammes, c'était bon. Oui, c'était bon en 2012. Bien, le régrasse, c'était vraiment pour ça. Parce que c'était trop sec. Parce que c'était trop sec quand on l'a piqué. Donc, 2013, on se resseille. Et là, c'est une belle récolte de régrasse, là. Le régrasse avait un pied et demi. Il était fourni. Il était luxurien. Il était lustré. Il était écœurant. Maïs 15 pouces. Régrasse d'un pied et demi. Semidiregne. Printemps 2014. Sèche plus. Catastrophe. Ça sèche pas? Ça sèche pas. Mais pas pantoute. Il se passe à rien. Puis, il y a un printemps un peu frais. Pas trop, trop, trop de soleil. Donc, c'était... Fait que des semis un peu retardés. Fait que le semis de soya est retardé un peu. Oui. Fait qu'il arrive le 19 septembre. La gelée. Fait que là, dans la Nadière, c'est comme l'hécatombe. Oui, mais tout ça me tend. Ça prend plus de temps pour ça un peu. Ben oui. Fait que la récolte... Ben... La végétation est retardée. T'arrives le gel mortel. Exact. Fait que tout pour pas que ça marche, là. Tout pour pas que... Tout pour pas que ça fonctionne bien. Fait que... Suite à ce super épisode de gel, là, nous autres, dans la Nadière, il y a eu un mouvement dans l'hiver 2015 beaucoup à la transition biologique. Quatre grosses fermes qui ont transité en bio. Donc, ferme Bonne Terre, je pense qu'il doit être dans ce lot-là. Il y avait... Ferme Bonne Terre, il y avait... Denis Champagne. Oui. Il y avait... Domaine du Parc, Denis Voilette. Le quatrième, elle m'échappe, là. Mais en tout cas, il y avait quatre grosses entreprises, tu sais, des très bonnes entreprises agricoles, locales, qui disent, nous autres, on fait le switch cette année, ça se passe cette année. OK. Moi, personnellement, c'était pas... C'était pas une avenue qui m'intéressait. Il y avait quelques producteurs bio-locals. Puis, de ce qu'on voyait, c'était vraiment pas parfait. Même qu'un de ceux-là a switché conventionnel. Il est revenu conventionnel. Il est revenu conventionnel. Mais en même temps, on avait un dans notre coin qui était bien proactif. Puis, lui, ses méthodes s'opaufinaient. puis, il s'améliorait. Puis, beaucoup de gens ont été voir ce producteur-là, qui est Michel... Marcel et Michel Frappier à Saint-Barthélemy. OK. Puis, il y a beaucoup, beaucoup de ces gens-là. Écoute, dans ces années-là, 2015, 16, 17, dans le gros... Nous autres, je sais pas, écoute, je pense, c'est Elisabeth, ce matin, il y a trois quarts de... Pour moi, il y a pratiquement le trois quarts de la municipalité qui est biologique. Ah oui? Ah oui. À ce point-là? En tout cas, pas loin. Tabarnak, OK? Ah oui, vraiment, tous les... Même les petits ont switché, là. OK. Il y a eu un mouvement, là, vraiment... Ils ont vu ces quatre grosses fermes-là switcher. Puis là, ils ont vu... Là, ces gars-là, ils achètent de l'équipement. Les chers en directeur, les GPS, les pneus, les tracteurs, là, les hitch en avant parce que ça prenait une picoteuse en avant, une picoteuse en arrière. Là, il y a eu du bros camarade de la machinerie, mon gars, là. Là, il y a comme eu un engouement, là, vers ça. Mais, moi, 2015, en tout cas, je regardais ça et ça ne m'intéressait pas. Jean-François, lui, il s'est dit, ça m'intéresse, le bio. Mais moi, je vais faire ça bien semi-direct. Oh! Fait que dans ma tête, ça a comme fait un... Je vais comme barrer les quatre-rouilles en même temps. Je lui dis, je voyais l'autre, un autre producteur plus loin. Ça ne marchait pas pendant tout. Moi, je voyais la catastrophe arriver. Fait que suite un peu à sa décision à lui de vouloir prendre cette tangente-là, moi, j'ai décidé, j'ai dit, 2017, c'est fini. On se séparer. Je pars avec mes affaires. Continue, je fais ta manière. Moi, je vais faire mes affaires. J'ai, j'ai quand même, je ne voulais pas, je ne voulais pas m'impliquer là-dedans. Je ne voulais pas, je ne voyais pas la réussite du projet en semi-direct biologique. j'ai de la misère à le voir, moi, avec. Parce que ceux qui réussissent assez bien là-dedans, le beau. Ben oui. Là, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Tu as une gestion de résidus en tabarouette à faire. Ben, gestion de résidus, gestion de fertilisants. Oui. Tu sais, tu as beau mettre du fumier, mais s'il reste en surface, du phosphore, ça se promène-tu? Ça ne se promène pas. Fait qu'il faut que tu le fasses rentrer dans le sol. Oui. Tu n'as pas le choix. Exact. Fait que, c'est immobile. Fait que, non, c'est de quoi? Puis là, tu sais, je me suis fait juger par rapport à lui. Ah, tu ne veux pas, tu n'es pas prêt à essayer de faire des affaires puis ceci, puis ceci. On a l'air. Tu t'envoies dans le mur. Moi, je voyais ça, tu t'envoies dans le mur. Fait que, dans l'année 2017, moi, je suis parti de mon bord avec mes 100 hectares parce qu'on avait 200 hectares. À Gros-Sams? Dans Gros-Sams. Fait que, vous expliquez ça en deux. Expliquez ça en deux. La transaction, ça a duré l'année au complet. On s'est ostiné longtemps à savoir qui aurait quelle taille. Fait qu'au final, on a... Ouais, s'il y en a une bonne puis une pas bonne, les deux valaient à la bonne. Ben, je ne sais pas. Ben, son point, en tout cas, son point, c'était... Son point, il voulait me laisser les plus proches puis garder les plus loin. Mais vu qu'il prenait la plus loin, il voulait une petite partie de la plus proche. Moi, j'ai dit, non, on a 200 hectares, deux blocs de 100 hectares, je veux 100 hectares. Fait que, j'ai pris la plus loin. OK. On s'est entendu, j'ai pris la plus loin. Le plus loin est en Louisville. Fait que, c'est comme ça que j'ai démarré 2017. Mon plan d'affaires, c'est là que j'ai créé le service agricole SC. Mon plan d'affaires était... Je continuais la partie... On s'est entendu. Je continuais la partie forfait. Lui, Jean-François, il a carrément lâché... Le forfait. En le fond, il ne continuait pas le forfait avec femme grosse. Donc, moi, j'ai repris... Je me suis acheté une niveleuse, je me suis acheté une draineuse. Et puis, j'ai nivelé, j'ai drainé. Je me suis acheté un articulé aux États-Unis en 2017. J'ai fait... J'ai fait... J'ai fait juste l'automne avec. La garantie... Tu avais trouvé un tracteur qui était encore garanti. La garantie, c'est fini. Puis, John Day, en tout cas, on va voir le John Day est arrivé. Puis, je signe un tracteur quand je suis capable de l'avoir pour le printemps. Je signe un articulé flamant neuf, full garantie pour les quatre prochaines années. Ça fait que, disons, on essaye, on fait le saut. Ça fait que, 2018, là, on nivelle, on acquit d'autres équipements, loue quelques terres. 2019, loue un bon lot de terres à Louisville au-dessus de 600 aôts. Et que là, on était... Un bon carreau, ça. J'arrivais proche du milac, là. Puis là, bien, super 2019, inondation, la neige, dans le maïs couché. Oui, oui. Tout le kit. Oui, un automne mémorable. Ah, de rêve. Ah oui, de rêve, maisin. Maisin. Ah non. Puis là, t'as pas de plan de séchage, fait qu'à un moment donné, plus de propane. Non, bien... C'était même plus surprenant rendu là. Cet bout-là, écoute, c'était une épreuve parmi tant d'autres. Oui, c'est ça, ça allait de vraiment mal. Non, c'est ça. Ça faisait plus de différence parce qu'on battait une journée par semaine. À peu près. Tu ne voulaient pas battre puis le mettre dans un silo puis en tangue. Non, non. Parce que le blé d'un n'arrête jamais là. Il est allumé puis en plein de neige de neige. Non, non. Puis il est que je l'ai, il faisait froid. Ah, c'est bon. Non, non, non. Il faisait froid. Ah non, c'était l'enfer. Moi, j'avais... Tu sais, je parlais avec mon fournisseur de fiou. Ouais, je vais prendre du diesel d'hiver. Ouais, mais il dit yip, on ne l'a pas encore. Mais Chris, fais-moi 20 000 astis. Ah oui. Allez, continue de même. Moi, dans ces années-là, j'avais acheté un catassieux flamme en oeuf. OK. Puis j'avais pris un contrat de neige en ville. Sur l'élogénie? Ouais. OK. Ben là, il fallait ramasser la neige. Tu n'as jamais attendu ça, l'élogénie. L'élogénie, ouais. Je t'entends tout à l'heure, l'élogénie. Ceux qui m'écoutent depuis longtemps, ils connaissent. Ils savent, c'est où. Ils savent, c'est où. Fait que cette semaine-là, la deuxième semaine de novembre 2019, était raide dans la crise. Je ramassais la neige la nuit puis on battait du maïs. Non, on ramassait la neige le jour puis on battait du maïs la nuit. Puis à la fin de la semaine... C'est la première fois puis j'espère que ça va être la dernière parce que j'ai soufflé à court avant de commencer à battre du bledin. Ah non, c'est... C'était le bout de la merde. Ah, c'était le bout de la merde. C'était... Ben, 2018 n'avait pas été une belle automne. Ça va être dur de connaître pire. Non, 2018, j'ai fini dans la neige mais tu sais, il était de bout au moins. Oh, il était de bout. Ça va être dur de connaître pire. Ça va être dur dans la nadière, là. Battre dans la neige, c'est récurrent. OK. J'ai tout le temps, écoute, j'ai rarement fini pas dans la neige. OK. Tu sais, elle prend tout le temps un petit bout de misère. Tout le temps. Ouais, ça sentir un peu misérable une fois de temps en temps quand ça va bien. Ben, quand t'en fais... Quand t'en fais une bonne superficie... Oui, t'as pas eu le choix. T'as pas eu le choix. Écoute, si t'as une ou deux mauvaises journées dans la saison, ça te rapproche... C'est des journées-là que tu ne bats pas et te rapproches dans la neige, hein? Oui, oui, c'est ça. Exact, exact. C'est comme ça. Fait que... Non, écoute. Rendu... C'est ça. 2018-2019, achat d'un camion, remorque, pour diversifier un peu l'entreprise. Ça n'était pas encore viable, juste, de la grande culture. Fait que dans ces années-là, là aussi, des trois premières années, j'ai eu une arroseuse automotrice, une 100 pieds, une 100 galons sans pieds, puis j'arrosais... J'arrosais jusqu'à 14-15 milléros. C'était bon là, quand même. Oui, j'ai fait trois ans de... entre 12 et 14-15, là. Puis 2019, ça a été... J'ai fait 17-18-19, 2019, les nœuds n'en pouvaient plus. J'ai dit, je vais à ça, je vais... C'est tout le monde en même temps, puis c'est... C'est très sain, puis... T'es à Berthier, il faut que tu sois à Louisville. T'es à Louisville, il faut que tu sois à Rodin. T'es à Rodin, il faut que tu sois à Berthier. T'es à Berthier, il faut que tu sois à Yamachiche. Alors, t'as pas le fun. Tu passes ton temps dans le chemin, là. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, des grosses heures, beaucoup de pression. Puis, j'ai appris à me connaître. Dans ces trois, quatre premières années-là, j'ai appris à me connaître, je me connaissais pas. Je savais pas... T'sais, j'avais... J'avais tout le temps ben été, t'sais, pendant ces quinze années-là, on travaillait, mais t'sais, je m'occupais pas de la paperasse. Oui. Fait que le stress... J'avais une entreprise, mais le stress financier ou le stress, la lourdeur administrative, c'est pas moi qui l'avais. C'était Jean-François qui l'avait. C'était Jean-François qui l'avait. Après ça, le stress des clients, les stress financiers, en tout cas, toutes les limites, je les ai toutes en tête. OK. L'épuisement financièrement, j'ai comme tout connu, puis là, il y a des émotions, puis il y a des... T'as découvert les émotions? Oui, puis il y en a que je veux pas revivre. Oui, oui, oui. Fait qu'on apprend nos erreurs, on apprend, puis tu sais, mon tracé, on a tout le temps été des... des explorateurs, puis des... On n'avait pas peur de foncer, puis on se penchait la tête, on fonçait dans le dos, puis on le faisait. C'était pas tout le temps à des niveaux acceptables, mais on le faisait, puis on n'avait pas peur, tu sais. Mais si tu te plantes, bien tu te relèves, tu te résumes, tu te recommences. Tu te réessayes d'autre chose, c'est tout. Oui, oui. Fait que nous autres, on... Ce qui ne tue pas te rend plus fort. Exactement. Sauf que... Apprendre tes erreurs. Oui. Apprendre tes erreurs. Puis, en ayant les rênes à 100 % en entreprise, parce que dans ces années-là, Jean-François, il y avait bien, bien, bien des idées aussi que je pouvais pas exploiter, parce qu'il y avait comme le... C'est lui qui t'a ranché la décision finale, tu sais. Fait que ça, ça a été quand même aussi un héritant sur le long terme qui a pas aidé... Bien, qui a aidé à prendre la prise de décision de se séparer à la fin. Oui, oui, oui. Fait que quand il est arrivé ces années-là, 16-17, là, mon intérêt pour la machinerie, c'est de tasser plus vers l'agronomie. puis c'est par, justement, l'écoute de Ag PhD. Sur Sirius. Sur Sirius, à l'époque. À 3 heures, tous les après-midi, c'était l'émission, c'était Ag PhD, puis c'était agronomique, puis t'avais cinq jours semaine, toutes les journées de l'année de la semaine. Ils étaient là, les deux frères FT, puis ils jouaient de ça, puis... Ils n'arrêtaient pas de parler de potasse. OK. Potasse, 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 potasse. À toutes les deux, trois émissions, ils parlaient de la potasse. Puis ils tapaient sur le clou, puis ils tapaient sur le clou, puis ils tapaient sur le clou de la potasse, puis... Ça, ça a comme cheminé dans ma tête, puis à un moment tu dis, OK, c'est quoi un bon niveau de potasse? Oui, c'est quoi ça? Oui. Sur quoi qui se base pour établir son niveau de potasse? Puis là, bien, il me parlait de saturation. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est quoi ça, saturation? Je veux qu'il y ait écrit dans la... Moi, en analyse de ça, on regarde. Ah, il n'est pas bon le chaud. C'est ça? C'est ça. Parce qu'il est écrit dans l'analyse de ça. Dans l'analyse de ça, les saturations sont là. Bien, c'est quoi la saturation? Fait que là, écoute, une émission, deux émissions, trois émissions, puis l'Internet, ça en est quand même pas mal développé. Fait que là, tu avais accès à bien de l'information. Fait que, fais des recherches, fais des recherches, puis... Comme un bon complotiste. C'est une joke. J'ai fait mes recherches. Ben non. Non, mais j'essayais de trouver des sources jamais d'informations crédibles, puis pas des fausses... Oui, oui. Bien, tu sais, ça, là-dedans, nos agronomes au Québec, tu lui demandes c'est quoi la saturation, puis je pense qu'ils sont même pas capables de te répondre c'est quoi, tu sais. À matin, avec le bagage que j'accumuleux, bien, quand je regarde une analyse de sol, c'est la première fois que je vais regarder les saturations en potasse, magnésium, puis en calcium. C'est la base... C'est la base de nos sols. C'est ça qui nous dit notre sol est composé de quoi, puis il est riche comme ça. parce que tu regardes ton analyse de sol, puis là, quand tu regardes ton niveau, parce que oui, il y a un chiffre qui vient avec la potasse, il y a un chiffre qui vient avec le phosphore, il y a un chiffre qui vient avec tous les éléments, puis là, ils disent si t'es beau ou si t'es riche. Oui, avec une bande de couleurs. Avec une belle petite bande de couleurs, puis là... Tu sais, comme moi, j'ai des terres riches en potasse, selon eux autres, mais saturation, bien bonne. Bien, c'est ça. Ici, au Québec, notre beau PAF, il est monté que si t'as 2 % de saturation, t'es dans le rouge, là, c'est excessif. Écoute, avec PhD, ces gars-là, le minimum qu'ils recherchent, c'est 4. Fait que là, tu te mets à calculer, tu te dis comment ça me prend un kilo de potasse pour arriver à 4. Oui. Parce que c'est toute mathématique, tu sais. Là, tu fais, oh boy, tout dépend de ta CEC. La CEC, c'est comment ta terre est forte, pas forte. Plus que le chiffre est élevé, plus que la terre est argileuse. Plus qu'elle est argileuse ou, bien, oui, plus qu'elle est argileuse ou plus que ton niveau de magnésium est élevé, c'est... tout est relatif, en tout cas, plus que t'es sableux, plus que c'est bas, plus que t'es argileux, des petites molécules, plus que la CEC va être élevée. Il y a plus d'échanges cationiques. C'est ça. C'est des plus, c'est des moins. On s'attire, on se repousse. Les éléments dans le sol, c'est tout ça. Mais la CEC, moi, je le prends tout le temps un exemple. Du sable, ça a une CEC comme une boîte à lunch. Ton jeune, il va à l'école, bon, avec sa boîte à lunch, le midi, puis l'argile, c'est un gros frigidaire. C'est la capacité, c'est la manière que je me le figure. Fait que prends une pomme, mets-la dans ta boîte à lunch, elle prend une certaine espace. Oui. Mets-la dans ton frigidaire, il reste la place en crise. Oui, oui, oui. Bon. C'est la même affaire pour le sable, l'argile. Prends 10 kilos de potasse, mets 10 kilos dans le sable ou mets 10 kilos dans l'argile. C'est tout ça qui fait ta saturation. C'est, tu vas saturer beaucoup plus vite dans le sable que tu vas saturer dans l'argile. Fait que ton analyse de ça, elle peut être à 500 kilos de potasse, mais, OK, mais tu te fies à quoi? Les autres disaient que c'est riche, OK, mais tu as 500 kilos dans une CEC à 8 ou dans une CEC à 28. C'est pas la même incidence. Ta plante, verra pas la même quantité de potasse. Oui, oui, oui. Tu comprends? Fait que c'est le bout, c'est le bout que j'ai fait beaucoup de recherches là-dessus. Pour en apprendre plus là-dessus, là. Oui, c'est ça. Parce qu'on entend pas parler de ça jamais, là. Jamais. on commence. On commence à taper sur... Pas taper sur le clou, mais, tu sais, on a eu une petite conférence païonnais avant les feuilles. Oui. Ils ont commencé à en parler. Oui, bien, justement, elles ont, c'était la quête du 2 tonnes à l'arc dans le Soyo. Oui. Fait qu'ils ont fait une enquête, plus une enquête ou une recherche avec tous les clients qui ont, qui pognent le 2 tonnes à l'arc dans le Soyo. puis voir qu'est-ce qu'en ressortait. Qu'est-ce qu'en ressortait. C'est quoi le point commun entre tous ces champs-là. Puis finalement, ce qui en est ressorti, tous ceux qui avaient deux tonnes à l'arc de Soyo, c'était une saturation en potasse qui était en haut de cap. C'est ça. Peu importe la manière que tu travailles, que ce soit glabouré, à semi-direct, 30 pouces, 7 pouces et demi, peu importe, un point commun, saturation en potasse en haut de cap. C'est ça. Puis, tu sais, après la journée, on avait jasé ensemble, mais je parlais avec Annie, Annie Desrosiers de Pioneer. J'ai dit, dans tous tes clients chez qui tu as fait l'échantillonnage, combien tu es au courant de toute la saturation en potasse? Elle ne m'a répondu, aucun. Toi, tu m'as dit, non, il y en a un. Moi, je le connaissais. Mais tu es le seul, dans le fond, sur toute la gang. Je ne suis pas le seul. On est une petite communauté, je dirais, au Québec, qui est au courant de tout ça, mais c'est sûr... On n'est pas beaucoup, là. On n'est pas beaucoup. Toi, c'est ça que tu m'as fait connaître, cet été. C'est ça, exactement. Fait que tu m'as fait connaître ça, ça fait, OK, bon, c'est beau. Fait que là, peut-être que j'ai mis le doigt d'un bobo, puis là, j'aurais une solution, c'est mettre telle quantité. Ouah! 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 On va y aller graduellement. Là, je trouvais que la quantité t'as fort, c'est pas mal. Le problème québécois de la fertilisation... On crosse le chien. Bien, on crosse le chien. Notre père fait le problème. C'est pas ça que le monde va l'entendre, mais notre père fait le problème. On a très peu d'endroits en Amérique du Nord qui sont réglementés. Il y a l'État du Maryland qui sont très réglementés aussi parce qu'ils ont la Chesapeake Bay, pas loin de Washington. OK. Il y a une grosse baie, là. C'est l'océan qui rentre dans les terres, si tu veux. Puis ils font tout ce qu'ils peuvent pour préserver ce taux-là parce qu'il y a vraiment beaucoup de populations qui dépendent de ce taux-là. puis qui profitent de ce taux-là. Il y a beaucoup, beaucoup de vacances. Tu sais, il y a les géatures, les campings, les plages. Oui, oui, oui. OK. Il y a... Puis c'est un coin... Écoute, dans un... 100 km², il y a peut-être 5, 6, 7 millions de personnes qui habitent là. Oui, oui. Tu sais, t'es à Washington, tu es à Philadelphia qui n'est pas loin, t'es à Baltimore. C'est densément peuplé. Puis c'est à l'entour du Maryland. Virginie-Maryland. Fait que j'imagine que toutes les eaux usées sont quand même bien traitées aux eaux d'ici, là. Bien, eux autres, c'est bien traité. Donc, pas ça dans le fleuve comme ici, là. Non, non. Puis les producteurs sont très proactifs aussi. Bien, ils sont très proactifs. Ils n'ont pas eu le choix d'être proactifs parce qu'ils sont réglementés, énormément réglementés dans Maryland sur les quantités de phosphore qu'ils peuvent appliquer. Oui, oui. Bien, on sait que le phosphore, c'est un polluant. Puis que tu sois conventionnel au biologique, du phosphore, c'est du phosphore. Ah, du phosphore, c'est du phosphore. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a du phosphore. C'est immobile dans le sol. Si ça se ramasse dans l'eau, c'est parce que ta technique culturelle n'est peut-être pas à point. Parce qu'en logique, le phosphore qu'on applique, qui se ramasse, on va dire, à 6 pouces d'en terre, tant que la plante ne l'aura pas pris, ne l'aura pas prélevée, il va rester là parce qu'il est immobile de par sa charge positive. Il s'accroche au sol puis il reste là. S'il se ramasse dans le fleuve, c'est parce que la granule de terre auquel il est accroché s'est ramassée dans le fleuve. Oui, c'est ça. Mais sinon, là, il n'est pas comme l'azote. Le nitrate, lui, il est négatif. L'azote se transforme énormément. Bien, l'azote, le nitrate, pas toutes les formes d'azote, mais le nitrate est négatif. Le nitrate, on parle du NH3. Non. NO3. NO3, c'est ça. Parce que le nitrate, le sulfate d'ammonium est positif. L'ammoniaque, les fumiers, positif. L'ammoniaque, ça, c'est le NH3. NH3, NH3, NH4. L'ammonium, c'est NH4. L'ammoniaque, NH3. Aux États-Unis, le gaz, l'ammoniaque, c'est leur principale source d'azote. Oui. Mais c'est positif. Positif, le sol est négatif. Ça s'attire. Il n'y a pas de lessivage. OK. Vient le processus, la chaleur, l'humidité, le processus de transformation en nitrate. Le nitrate se transforme négativement. Là, il tombe lessivable. Fait que, mais le phosphore, il tombera jamais lessivable. S'il s'en va dans l'eau, c'est parce que c'est ton sol par la pluie, par... Il est parti avec le sol. Il est parti avec le sol. Il est parti il ne s'est pas lessivé. Non, c'est ça. Là, il y a vraiment eu de l'érosion qui est parti avec... C'est l'érosion que ça s'est... C'est le mot cherché. C'est vraiment l'érosion, soit l'érosion éolienne ou l'érosion par l'eau... Hydrique. Hydrique. Qui l'a amené dans le fluide. OK. Mais sinon, là... C'est ça, on va retrouver ça pas mal plus dans les champs en forte panne. comme aux États-Unis, ce que tu disais tantôt, tu sais, cultiver par plateau pour essayer de réduire l'érosion. Exactement. Puis ça, c'est un autre point que je n'ai pas amené tantôt, mais ce secteur de la Iowa-là, ils sont obligés au semi-direct. OK. En plus. Comme Kelly Garrett, je pense que lui... Oui, il est 100 %. 100 % semi-direct. Bien, 100 %. Ils vont tout le temps passer un petit coup de... Pas tout le temps, mais ils vont gérer la gestion des... On continue? J'avais oublié de fermer mon téléphone. Ça reste la gestion des résidus, là. C'est l'une aide de la gueule, là. Fait qu'ils passent tout le temps... Ils vont tout le temps essayer une nouvelle technique, un petit terse, une petite déchaumeuse pour gérer le résidu, là. OK. Mais jamais de savoir une chourue là-bas, jamais de savoir un écoloteur avec un labo, là. Pas dans ce coin-là. Bien, dans ce coin-là, le Dust Bowl dans les années 30, ça a fait développer d'autres choses. Je sais pas si c'était pas mal... que c'était plus Kansas, là. OK. Ça, c'était plus dans le Kansas. Bien, c'était une bonne partie des États-Unis, là, qui était vraiment en sécheresse, là. Bien, c'est... Bien, parce que dans ce temps-là, il n'y a pas de semi-direct, fait que ça labourait tout, aussi. Oui. Ah, vraiment. Puis quand t'arrives, il y a un endroit sur le droit de 80, en Iowa. Oui. Une altroutière, là. Le Iowa 80? Non. Elle est dépassée des moines. Elle est plus dans l'ouest de l'Iowa. c'est super intéressé. Il y a un genre de totem puis qui démontre comment il y avait de top sol en 1900 puis versus tout ce qu'ils ont perdu de top sol rendu aujourd'hui. OK. Ils ont perdu deux mètres de top sol. Mais tabarnak! Ah non, dans le temps, ça labourait à côté. Oh, oui. Bon, bien, dans les années 60, 70, 80, puis prends ton Google Map ou Google Earth, puis va voir la sortie du fleuve Mississippi. Voir qu'est-ce qu'il a l'air. Puis, tu vas voir le deux mètres, il est où? Oui, oui, oui. Il est dans le golfe du Mexique. Oui, puis c'est pareil, aussi, à la sortie du fleuve Colorado. Non, ça se peut. Bien, le Colorado, je suppose qu'il se jette, là. Bien, il se jette, dans le golfe, avec, il me semble, là. Je ne sais pas. Celle-là, je ne sais pas où est-ce qu'il s'en va. Mais, tu sais, le Grand Canyon, où c'est que tu penses qu'il se retrouve? C'est ça. Bien, dans l'océan. C'est ça. C'est là qu'ils sont. Fait que... Il est dans le golfe, mais plus à l'ouest. Oui, c'est ça. Fait que... Là, j'ai perdu le fil. Il est en crise. Tu me parlais aussi qu'il s'était retrouvé la terre dans... Oui, on parle du phosphore. C'est ça. Fait que... C'est l'érosion... C'est l'érosion qui amène le phosphore dans l'eau. Qui amène le phosphore dans les côtes d'eau. C'est carrément... Le seul... Mais ton fumier, que, mettons, que tu laisses en surface, c'est... Bien non, c'est sûr que le fumier est laissant surface. Écoute, c'est du fumier, c'est du phosphore, il s'en va là. Oui, c'est ça. Mais si ton engrais, ton engrais du planteur est enterré, qu'on deux par deux, elle s'en ira jamais au fleuve. Elle t'attache l'eau. Elle t'attache l'eau. À moins que tu perdes 8 pouces de sol. 4 pouces de sol, carrément, puis qu'il s'en va au fleuve, là, il va y aller. Mais sinon, il s'en ira pas. Le phosphore, il s'en ira pas. Oui. Mais oui, le fumier, il faut que ça est enterré. C'est sûr que tu t'appliques du fumier, puis il est pas enterré, puis il pleut. Oui, il s'en va au cours de dos. Il va en avoir une partie. Il va en avoir une partie. C'est là que les gars, il faut que ça est bien, bien prudent, puis qu'ils aillent... Je sais pas comment dire ça, mais... Oui, c'est ça, mais être... Proactif, faire attention à... Faire attention à l'environnement. Faire attention à ça. Oui, c'est ça. Si t'appliques du fumier, puis que t'as pas l'intention de l'enterrer, bien, c'est sûr que... Environ... Environnement en parlant? C'est pas parfait. OK, fait que là, on était rendu, t'as parlé un peu de... de l'érosion. On était rendu où dans l'histoire, là? Bien, on est rendu, on arrive pas mal... pas mal la matin, je te dirais. Pas mal aujourd'hui. Pas mal aujourd'hui. Pas mal aujourd'hui. Bien là, c'est ça, on va parler un petit peu d'Extreme Hague. Comment t'as fait te retrouver là-dedans? Comment j'ai fait me retrouver là? Le petit Québécois de la Rive-Nord qui se retrouve dans une gang d'Américains qui ont beaucoup de grandeur de terre. C'est quasiment une personne par état. Des champions de rendement, là-bas. Oui, dans le fond, bien, je sais pas si les gens savent c'est quoi Extreme Hague. C'est un regroupement... Ça a été formé en 2019, je dirais 2019. c'est un regroupement de cinq producteurs. Au début, t'as six. Ils se sont ramassés à cinq, ils ont eu de la chicane. Dans le fond, Ça arrive jamais, c'est de la chicane. Ça, c'est pas de la chicane. Ça arrive jamais. C'est quoi ça? Dans le fond, par le biais de Ag PhD aussi. Oui, oui. Ag PhD, chaque jeudi, le dernier jeudi de juillet à chaque année, ils font une grosse, grosse journée de chant chez eux. Puis là, ils invitent... Chez les gars de Ag PhD, tu vas dire? Dans la Dakota du Sud, la Baltique au Dakota du Sud, ils font chaque ju... Chaque dernier jeudi de juillet, ils font... C'est une journée de chant, une grosse journée de chant, puis c'est complètement gratuit, la bouffe est gratuite, c'est une journée complète. OK. T'as toutes les... C'est comme un gros Saint-Déboire. OK. OK. Mais t'as... Avec des commanditaires qui payent pour les invités. Des gros commanditaires, t'as un Corteva, des cabbes, en tout cas, les mythes sont toutes là. Oui, oui. Puis t'as toutes les nouveautés de produits. Dans un petit essai, dans un genre de mini jardin, une petite parcelle, bon, t'as le nouvel herbicide, t'as le nouveau produit, t'as tout, t'as tout, t'as tout. T'as des démonstrations de machinerie, t'as des conférences. Puis ces gars-là, ces cinq gars-là, se sont rencontrés par le biais de ces journées-là. OK. Puis chaque année aussi, t'as le Commodity Classique, où on s'envoie la semaine prochaine. Le Commodity Classique, il y a tout le temps des événements organisés par les compagnies de semences. quand les champions rendement par état gagnent. Bon, bien, chèque, toi, t'as gagné que du Payoneer, t'es invité par Payoneer là-bas. L'autre a gagné que du Decab, il est invité par Decab. Fait que les gars se ramassent tous à cet événement-là puis ils sont connus par le biais de ces événements-là. OK. À tous des points communs, puis... Bien, c'est tous des gars top classe, proactifs. on essaye des affaires. Pour avoir des rendements, il faut que t'aies essayé quelque chose. Oui, oui. Ou que tu se aies assis sur le meilleur top terre en Amérique. Il faut que t'aies des idées, il faut que t'aies essayé des affaires. Oui. Fait que ces gars-là se sont connus là. Puis là, ils se sont... Ils se sont dit... Mais là, dans ces... Avant ça, t'avais un peu Kip Collar qui était invité par Payoneer qui venait à faire des conférences, mais ils disaient jamais rien. Moi, je me souviens d'une conférence qui a fait longtemps de ça, peut-être au début des années 2000. Puis je pense encore à l'Auberge des Seigneurs. Ça fait longtemps à Christ, là. Francis Child. Oui. Ah bien ça, ce gars-là, c'était... Ça a été le premier à faire plus de 300 boisseaux de maïs à Laoc, aux États-Unis. Puis ce gars-là était un... C'était un précurseur. Un précurseur. Carrément un précurseur. Puis il était... Pas idolaterie, mais le monde voulait savoir qu'est-ce qu'il faisait. Puis c'était un gars qui était quand même ouvert sur ce qu'il faisait. Il dévoilait ses techniques. Puis il dévoilait ses affaires, tu sais. Puis là, bien suite à ça, bien là, t'as vu commencer à des rendements qu'ils ont dépassés. Puis t'as eu des gars qui ont fait des rendements soya extraordinaires. Puis les compagnies, mettons, on me souviens comme Francis Child, il y avait un planteur qui est Saint-Air. Fait que là, qui est Saint-Air, ça servait de lui pour faire la publicité. C'est Saint-Air, lui, il se met du païaner puis il se met avec un case. Oui. Fait que là, bien les autres, ces compagnies-là se mettent en arrière de lui. Puis là, bien si vous voulez avoir 300 boisseaux, bien ça vous prend un case puis il se met du païaner. Parce qu'au Québec, on avait... Comment ça s'appelait? Est-ce que tu cherches quelque chose? Est-ce que tu as de Rougemont? Il est décédé aujourd'hui. Bien j'ai entendu parler moi d'un gars qui avait du 21 hectares mais je n'ai jamais su c'est qui ce gars-là. Oui, il travaillait pour IBM puis il y avait une ferme chez eux puis il avait... Vous l'avez vu au centre agricole parce qu'il y avait un planteur case lui avec là. Mais ça fait longtemps de ça là. Ça fait quelques années qu'il est décédé. OK. Bien lui, je n'ai jamais su c'est qui ce monsieur-là. Oui, en tout cas, c'est ça, lui même, en l'an 2000, on n'a pas de rendement cette année-là, tu sais, ça avait un chelot de bonheur puis ça faisait dur. Puis il parlait qu'il y avait eu quand même 13-14 tonnes à l'hectare en 2000. J'ai comme bien de la misère à craindre ça là. Parce que... Écoute, tu sais... Avec un année de mal de se dire qu'un rendement de même dans ces années-là, ouais, ça arrête. Non, c'était quelque chose. C'était quelque chose. Bien, si son sol était balancé, c'est très possible. Peut-être. Tu sais, si son... Tout est relié avec son niveau de magnésium, nous autres, toutes nos argiles, nos niveaux de magnésium sont hauts, ça arrive nord. Ça, ce que ça fait, c'est quand il pleut, tu vois dans le chien le pic de ta botte à colle de deux pouces, c'est le magnésium. Le magnésium, c'est le liant, c'est lui qui empêche. Lui, il est comme une couche un mastique, un sealer. C'est le liant, c'est la colle dans le ciment. OK. C'est le magnésium qui fait ça. Fait que si tu... Si c'est ça, le tabin balancé et que son niveau de magnésium n'était pas trop élevé, son calcium était parfait et que ses têtes étaient bien... Plus que ton calcium, il faut pas que tu dépasses un certain niveau, plus que ton calcium, plus que ta pénétration doit être meilleure, fait qu'il a tout bien passé mieux au travers de son printemps à cause de ça. Peut-être, mais là, il est plus là. Il est plus là pour en parler, on peut pas s'en parler. Mais tout passe par la santé des sols puis le balancement des sols, tu sais. Fait que c'est ça. On va revenir à Extreme Ag. Ces gars-là, 2019-2020, on décollait ça. Arrive le super COVID. Oui. Ces gars-là avaient déjà une couple de vidéos de fêtes. Puis il y a un dimanche en COVID dans le confinement à rien faire. Les gars sur le téléphone puis je vais vous passer ça sur Facebook. Extreme Ag. Clique là-dessus, on va essayer quoi. Cinq gars, cinq états, on essaie des affaires, blablabla. Fait que, rentre là-dessus, become a member. Bon, on a ce petit patente d'abonnement encore. Fait que, regarde ça, 750 piastres. U.S. U.S. Fait que, qu'est-ce? L'argent pour paire. Non, l'argent pour paire. Là, je me mets à analyser ça. Quel genre de retour? Retour sur l'investissement. Retour sur l'investissement. Le roi. Le roi. Ah oui. Qu'est-ce que ça va me ramener, ça, c'est un bel abonnement-là, si je m'abonne à ça? Fait que là, je regarde, il y avait quelques affaires qu'on avait accès. Puis là, il explique telle affaire, puis il explique telle affaire. Puis là, ajuste ton planteur. Puis là, become a member to see more. Puis là, parle de la... parle de fertilisation, parle de machinerie. Ah! Je le fais. Il m'abonne. Fait que, j'étais tout content. Il m'a envoyé une belle casquette par la poste. Un chandail, tu sais. Fait que 2022, 2021, on ne peut pas traverser aux États-Unis. T'avais-tu un chandail de Calligaret, mettons, pas de manche ou... Non. Non, c'est sa marque de commerce. Oui, oui, oui. J'ai hâte de voir son manteau d'hiver et voir s'il n'y a pas de manche aussi. Non, je te confirme qu'il y en a. Fait que, arrive, arrive juillet 2021, on ne peut pas traverser aux États. Oui. C'est le PhD là-bas. J'aimerais ça aller voir ça. Les gars sont tous là-bas. Blablabla. Fait que, 2022, les frontières aérosent. Je retourne, j'ai mon ami dans le sud-ouest Iowa. Je vais chercher mes morceaux. Puis, je texte Kelly. Kelly, hi, ça me coûte-tu? Mame Extreme Ag, je suis un copain, je ne suis pas loin de chez vous, je n'arriverai pas ça passer, on va être à ferme que ça enlève. Fait que, Kelly me répond tout de suite puis il me dit, pas de problème, de quoi tu veux qu'on parle? Eh boy. Fait que là, je vois, tu sais, dans mes analyses de soldes, je pourrais parler de certains champs qui sont plus difficiles. Genre, regarde ça, 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 pas trop. Je passe, telle journée, à telle heure, j'ai un heure et mètre consacrée. Ah, j'arrive là, voilà, rencontre Kelly. Puis là, bien, comme tout le monde américain, en vague dans le pick-up, moi, tu vas faire le tour des terres puis les chemins de campagne puis les chemins de roche. C'est-tu un pick-up qu'on voit dans les films? Ils ont tout le temps des vieux chevronnets. Lui, c'est des vieux forts. C'est un vieux fort. Un vieux fort. Ouais. Fait que, après ça, on va dans le bureau puis là, on parle de mes sols puis ça, il te la fait puis là, il parle, arrête de mettre de la potasse. Ben ouais. Il dit, mets du sulfate d'ammonium, mets 400 livres à l'eau de sulfate d'ammonium. C'est tabarnak qui est fourré. C'est, c'est, commence à être du stock, là. C'est du stock. Fait que, il disait, essaye-les puis reparle-moi ça. Fait que, j'ai rencontré Kelly ce soir-là. On s'est reparlé, on s'est, là, à l'été, j'ai revu, je les ai tous revus parce que là, je suis allé justement à l'ACPHD, à la journée d'ACPHD. Au Dakota. Au Dakota du Sud en 2022. Puis, le 12, dans l'automne, on se retextait de temps en temps à Kelly, tu sais. J'ai envoyé des résultats, justement, elle a des rendements de soya puis des affaires de même. J'ai envoyé ça. puis le 12 décembre 2022, le matin, je reçois un texte de lui. Salut, Sam. On avait Riley Anderson qui était un de nos collaborateurs avec nous autres du côté canadien au Manitoba. Pour des raisons familiales, il faut qu'il débarque. Puis, je te veux dans mon équipe. fait que je fais OK. Moi, je n'ai rien gagné. Je n'ai pas 22 trophées de champion d'État d'accrocher sur le mur. On n'a même pas de concours de monde. Non, c'est ça. On n'a rien pour ça. On n'a pas de ça. Fait que, tu arrives dans les bureaux de ce gars-là puis des plaques au mur. Oui, oui, oui. Il n'y en plus d'un autre. Essayez, pour avoir ça, il faut que tu ailles dans une étable de tiers. Exactement. Là, tu vas avoir des plaques, tu vas avoir des rubens. Oui, c'est ça. Pour les récoltes. Il y a la... Je ne sais pas du coca-l'autre, mais la Société des rituels de Saint-Hyacinthe, ils font un peu. Oui, oui, c'est ça. Ils sont assez actifs, eux autres. Ils l'ont, mais ce n'est pas au niveau de l'État. Ce n'est pas au niveau de la province. Non, non, c'est au niveau de la région. C'est ça. Au niveau canadien, on n'a comme rien qui... Fait que... Il me dit non, j'ai dit... Chris Cali, je n'ai rien... Je ne sais pas pourquoi tu veux moins. Je n'ai rien... Je n'ai rien brisé comme record. Je n'ai pas fait... Oui, oui. Il dit, regarde, tu es venu chez nous. On a discuté. Tu m'as prouvé ça, ça, ça. Tu es un gars vrai. Nous autres, on recherche des gars vrais. On cherche du fake quand on ne veut rien savoir. On veut... Je te veux dans mon équipe. Si ça t'intéresse, viens nous rencontrer au show de machinerie à Louisville en février 2023. Si c'est un bon match, on te fait rentrer dans l'équipe. Fait que là, tu as tout rencontré tout le restant de l'équipe. Chad... Chad, Anderson, Matt Miles, Kevin Matthews, Temple Rhodes. il y en a un que je n'ai pas rencontré encore, c'est Lee Loebers. OK. C'est un monsieur-là, il est dans le Dakota du Sud. Puis c'est... Les autres, ils l'appellent leur Yoda. C'est un monsieur, un petit... Pas tout à fait de 60 ans encore. Il a eu des problèmes familiaux. Fait que c'est comme... 2023, c'est comme retiré un petit peu. OK. on a commencé à avoir des vidéos de lui un peu plus à la fin de l'année. Oui, parce que toute l'année, les gars prennent le téléphone, ils font une vidéo puis ils expliquent un peu ce qu'ils font puis tout. Moi, c'est le bout que j'ai eu de la misère un peu, honnêtement. Moi, parce que tu as fait une vidéo en français puis en anglais. Oui. Tu expliquais que tu mettais des produits dans ton orge de brasserie. Oui, c'est ça. Je pense que c'est la seule. Je pense que c'est la seule. J'ai eu d'autres vidéos plus style podcast avec Damien Mason. Oui, tu en as fait deux avec Damien. Sinon, il y a des vidéos que j'ai faites moi-même, c'est le seul. Oui, oui. Puis, honnêtement, 2023, tu n'as peut-être pas une année géniale non plus pour moi. Bien des bris d'équipement, tu es arrivé au champ, pas trop de temps à perdre, la pluie. Fait qu'il fallait que tu fasses quatre jours d'ouvrage dans une journée et demie. Fait que tu sais, arrêter la machine 15-20 minutes aussi puis là, tu es les hommes qui attendent au bout du champ. Ah, non, 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 non. C'était pas le scénario idéal, là. Fait que, c'est pour ça que je n'ai pas fait tant de vidéos que ça. Mais là, ils ont voulu, ils ont tenté d'aller chercher d'autres commanditeurs parce que ça marche beaucoup, dans le fond. Extreme Ag versus Total Acre qui est le programme de David Hula. Total Acre, c'est 5 000 par année puis il faut que tu te commettes pour trois ans. Fait que c'est 15 000 US que ça coûte que ça coûte aux producteurs. Mais ça t'implique de voyager quand même beaucoup si tu es un Québécois parce qu'ils font des cliniques sur des fermes. Fait qu'il faut que tu te déplaces. Je ne crois pas qu'ils soient venus faire une clinique encore sur une ferme au Québec. S'il y avait plus de membres, je pense que c'est de quoi qui les intéresse. Mais un matin à 15 000 US pour trois ans, ça reste que c'est quand même dispendieux. Oui, c'est sûr, il n'y a peut-être pas tant de rois pour autant de retours sur les estimés. C'est sûr, versus le 750, je me dis si j'ai juste appris à utiliser tel produit à la bonne place puis que j'ai eu un quart de tonne de plus dans mon soya à cause de ça, mais le 750 il est comblé bien des fois. Fait que je l'ai vu comme ça puis oui, il y a des affaires que j'ai essayées qui m'ont été conseillées puis écoute, l'information qu'il y a dans ce groupe-là, c'est incroyable. Oui, oui. Les gars, c'est challenge puis pourquoi on n'essaye pas ça de même puis as-tu fait ça puis moi, j'ai fait ça de même puis tu sais, il y a beaucoup d'environnements différents. L'Iowa, le Dakota du Sud, le Maryland, le Tennessee. Là, tu te promènes, là. Ah, tu te promènes, là. Tu te promènes, là. C'est pas l'Annaudien-Mauricie, là. Non, non. C'est bien plus que ça, là. Non, non, c'est du... En territoire, c'est vaste. Il y a plusieurs heures de conduite dans chaque place. Oh, il y a plusieurs places, là. Tu sais, moi, le plus proche de moi, c'est Temple Roads. Il est en avare. Ouais. Il est en avare d'ici. Puis c'est un super beau coin, ça, et tout. Il est dans quel coin, lui, déjà? Il est dans le Maryland. Maryland, OK, ouais. C'est un très, très, très beau coin. C'est des beaux champs, mais très sableux. Toute la côte Est, là. Parce que... Toute la côte Est américaine, là, c'est très sableux. David Duroy, il est sur la côte Est, il est sableux, lui, avec. Il est sableux, très sableux. Je me souviens pas dans quel état, lui? Virginie. Virginie, OK. Il est vraiment pas loin. Ils sont tous pas loin, là, avec Temple Roads. Je te dirais qu'il est à deux heures de Temple Roads, là. OK. Ça, il est pas loin. Mais c'est un... Caroline du Nord, Caroline du Sud, là, c'est tout des... C'est tout du sable, là. C'est tout des CEC, là, assez faibles en bas de 10. Ah, ouais, OK. Je pense que quand c'est 12, là, ils considèrent ça fort, là. Et c'est si bon, là, OK. Ouais, ouais. OK, vous, quand même, possiblement d'irrigation. Ça, c'est comme une terre forte que le tracteur beugle un peu moins, mettons. Ouais, c'est ça. On appelle ça du sable, là. C'est ça. Fait que, non, c'est... C'est vraiment... Il y a une diversité culturelle. Il y a une diversité, justement, environnementale. Il y a une diversité des météos. Parce que dans ce coin-là, ils font du coton. Ils font des cultures qu'on fait pas, là. Le coton, je te dirais qu'il commence en Virginie. OK. Dans le sud de la Virginie, il y a du coton un peu. Maryland, il y en a pas. Caroline du Nord, oui, il y en a, là. Mais pas beaucoup. Caroline du Sud, plus. Mais quand tu tombes, là, en bas, là, Alabama, Tennessee, Arkansas, là, il y a du coton en masse, là. OK. Du coton, de la pinotte. Oui, 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 oui. Des pinottes, du riz. Arkansas, il y a du riz. À l'Arkansas, on peut plus dans l'ouest, par exemple. L'Arkansas, ça se trouve en bas de l'Illinois. OK. OK. L'Alabama, il y a le Mississippi qui est entre l'Alabama puis le... l'Arkansas. Puis, juste en haut, dans le fond, Chad, lui, en Alabama, il est à deux heures de Nashville. OK. fait qu'il est vraiment pour une Nashville. Fait que t'as le Kentucky, le Tennessee, puis t'as l'Alabama. Bien, c'est ça, t'as une diversité. Écoute, tu passes des champs plat, plat, à Matt Mize, dans le riz, puis l'autre, que les Garrett, des pentes à 25 %. Oui, c'est ça. Mais c'est ça qui est la beauté de ça, c'est que tout le monde peut y trouver son compte. Ils ont tellement d'environnement. Puis c'est ça, le but recherché, c'est d'avoir de l'expérience de différents environnements partout. Puis ce qui était le but de me faire rentrer là-dedans, c'était d'aller chercher des commanditeurs qui voulaient peut-être pénétrer le marché canadien. OK. Mais ça reste, la grosse barrière, c'est les douanes. L'accréditation des produits puis de faire rentrer les produits, c'est un énorme défi. Fait que c'est un peu une barrière à... On s'entend qu'on parle pas de pesticides, là. Non, mais dès que, mettons, tu parles de bactéries dans un produit, on va dire un produit bien pas biologique, mais c'est des mycorhizes ou des patentes de même, que là, tu fais rentrer des micro-organismes vivants, là, mon gars, ça allume une lumière rouge. OK. Ah oui. Oui. Puis c'est bien compliqué de faire homologuer les produits. Ils sont capables de faire rentrer des contenants pour 40 autres, mettons. Mais tu sais, au-delà de ça, c'est très compliqué. Tant qu'il n'est pas approuvé par Santé Canada, j'imagine, ou l'ARLOT. Oui, exactement. OK. Je pense au niveau de... Ce n'est pas Santé Canada, c'est... ARLOT. C'est l'agence réglementaire de la loi... Je sais que c'est au niveau d'Agriculture Canada, là. C'est affilié à Santé Canada? Je sais que chez Agriculture Canada, je connais quelqu'un qui travaillait là, à Gatineau. Puis les autres, ils reçoivent ces produits-là, ils les testent, puis là, ils voient s'il y a une incidence sur l'environnement ou sur la population. OK. Je ne sais pas comment elle s'appelle, là, c'est... Let's go. C'est l'entreprise, pas cette entreprise-là. Mais je sais que c'est le gouvernement canadien qui... Oui, oui. Le processus, c'est ultra compliqué. Puis c'est ça que les compagnies, tu sais, parce que là, ce qui est le fun... Ça coûte cher. Ça coûte cher. Faire homologuer un produit, ça coûte extrêmement cher. C'est ça qui... Peut-être qu'il y a admettons, peu importe, prendre une compagnie X, le produit X, quand je vais avec ces gars-là d'Extreme Ag, bien, on a accès aux propriétaires des compagnies, aux chercheurs des compagnies. Fait que là, tu es un à un comme on est là, puis tu poses la question au gars, puis tu sais que le gars en avant de toi, ce n'est pas un pied de céleri. Oui, oui. Fait que telle affaire, si tu as une question bien précise, tu lui poses la question, puis moi, je ferais ça de même à la place. C'est crédible. OK. C'est ça qui est la beauté. Puis ces gars-là m'expliquaient que faire homologuer un produit, mettons, parce qu'ils doivent, même au travail des États-Unis, ils n'ont pas le choix, il faut que les fassent homologuer dans tous les États. Oui. Sauf qu'il y a des États que ça prend six heures à homologuer un produit, puis nous autres, ça prend trois ans. Oui. Vraiment, les États, c'est six heures. Ils ont envoyé le papier, c'est un bout de papier, là-bas, ils disent au Canada, il faut envoyer le produit. Là, ils vont l'essayer. Là, ils vont nous renvoyer des questions. Là, ils veulent savoir, ils veulent avoir les ingrédients, comment les ingrédients ont été fabriqués, quelle machine a été utilisée pour fabriquer les ingrédients. Écoute, ça ne finit plus. Il m'expliquait ça. Ça, c'est une des grosses barrières. Oui. Parce que je te dirais, je ne sais même pas si on a accès à 50 % des nouveaux produits émergés. Parce qu'il y a comme un engouement aux États-Unis, présentement, sur tous ces produits-là. Oui, parce que là, on va prendre, par exemple, Corteva, qui vient de sortir le Nutrichia, je pense. c'est comme une espèce de bactérie qui va fixer l'azote. Ils ont un produit semblable, c'est chez Syngento aussi, je crois. Oui, c'est... Je ne me souviens plus du nom, là, mais... Envita. Envita. Bon, bien, tu vois-tu, ils ont... Ça prend du temps. Et aux États-Unis, il y a une compagnie, il y a Proven 40 de Pivot Bio. OK. Qui fait la même chose. Puis Proven 40, c'est que... Il t'assure que cette bactérie-là t'amène 40 unités. OK. Bon, 40 unités, ça, ça. Pour évoluer, il faut commencer quelque part. Oui, c'est ça. Mais c'est... Ça, c'est approuvé ici, mais il y a plein, plein, plein d'autres produits qui sont brûlés aux douanes puis qu'on n'est pas capable d'essayer. Ah, oui. Fait que là, il y a bien des affaires que tu ne peux pas essayer. Bien, c'est ça. Dans les tests, parce qu'il y a une trentaine de compagnies qui sont commanditeurs d'Extreme Ag. Oui, oui, oui. L'an passé, j'ai eu accès à deux compagnies. Puis les compagnies qui étaient déjà basées. Qui étaient déjà ici, oui, c'est ça. Comme par exemple, Stolar, j'imagine? Stolar, puis... Stolar qui est une compagne canadienne, je crois. Stolar, à la base, c'est américain. OK. Mais là, ça vient d'être vendu l'an dernier... À Corteva. À Corteva. C'est ça. Fait que, tu sais, Stolar était déjà ici. Là, pour 2024, Stolar n'est même plus commanditaire du tout d'Extreme Ag. Parce qu'il a été racheté par Corteva. Corteva n'a pas voulu rembarquer dans... mettre son argent là. OK. Fait que, le modèle d'Off-Wide d'Extreme Ag, il a mieux chargé moins cher aux producteurs, mais aller chercher l'argent du commanditeur. Oui, parce qu'il parle de leurs produits. Ben oui. Fait qu'ils ont décidé d'investir, pas d'investir, mais de... prioriser ce modèle d'offreur-là. Mais pour le Canada, Stolar n'est pas d'App. J'ai pas de test. Je vais avoir des nouvelles aux commodités classiques. Ben, à date, j'ai comme pas de compagnie qui se sont commis qui veulent faire de test au Canada. Fait que, c'est sûr qu'eux autres, ça les a quand même déçus, mais ils me gardent dans le giron pareil. Dans la gang, là. Ils me gardent dans la gang parce qu'on a eu des... Par rapport à Chad qui est venu à la Femme d'Arocs. Oui, oui. Ben là, il y a eu des membres. Puis ce qui est la beauté... OK, il y a du monde qui était, mettons, à la journée de la Femme d'Arocs qui sont devenus membres d'Extreme Hague suite à ça. OK. Puis ce qui est la beauté de ça... Ils sont pas pour laisser faire le Québec ou le Canada non plus, tu sais. Non, non. Puis tu sais, ça lui coûte pas grand-chose que je chaye là-dedans. Je coûte pas chaye. Ben, ce que je veux dire, c'est qu'à travers Extreme Hague, t'as le droit à des questions. Les gars, là, sont vraiment pas fermés, ils sont ouverts. Le seul problème qu'on a, c'est la langue. Tu sais, on a un forum, on a un groupe de textes qui s'appelle Extreme Hague Questions. Puis on reçoit des questions qui sont posées à travers le site Internet. OK. Puis là, on a accès à ces questions-là. Puis là, si on a une réponse pour eux autres, on leur répond. Ou, dans 80 % du temps, les gars, ils disent, « Ah oui, mon numéro de téléphone, je vais appeler le gars direct. » Ah oui. C'est bon. Ben là, on a des gars ici qui envoient des questions. Ben, le gars parle pas anglais. Fait que là, ben, j'ai agi d'intermédiaire entre les deux. OK. C'est ça. Ben oui, c'est quand même pas pire. Tu sais, t'as des questions un peu plus précises ou quoi que ce soit, puis t'as des gars qui te répondent. Oh oui. Parce que tu sais, quand on s'était parlé de ça une fois la première fois quand on s'est parlé cet été, bon, mettons, t'avais parlé de Kelly Garrett qui t'avait dit « Mets telle quantité de sulfate d'ammonium, puis tu vas voir, je pense, pour libérer le magnésium. » Dans le fond, le sulfate d'ammonium, il l'amène pas pour l'azote. Lui, ce qu'il veut, c'est le soufre. Oui. C'est le soufre qui vient délier ton élément qui est en surplus. Il vient s'occuper, le soufre, il vient s'occuper d'éléments en surplus dans ton sol. Lui, dans son cas, l'élément en surplus en Iowa, c'est le calcium. OK. Il a des saturations à 85, 90 %. Puis moi, dans mon cas, c'est le magnésium qui est trop haut. Parce que, juste un petit résumé rapide, un sol balancé pour ce pour ce téga-là, c'est 68 % de calcium, 12 % de magnésium, puis minimum 4 % de potesse. Quand on parle des saturations. Des saturations. Ça, quand tu regardes ton analyse de sol, un sol s'accroche, il devrait être bien des alentours de ça. Puis s'il est alentours de ça, ton pH va être à 7. OK. Je veux, pas par la bande, il n'y a pas le choix, il faut qu'il se place à 7. Par les charges négatives, positives, peu importe, par ces pourcentages-là, il n'y a pas le choix, le pH, il tombe pif, s'accroche. Fait que quand on manque de chaud, on a besoin de calcium, bien c'est souvent que nos saturations sont à 40, 45, 50 %. Nos saturations sont trop basses. Nos saturations de calcium sont trop basses. Mais, tu peux avoir un bon pH à 7 % avec un calcium à 50 %. Pourquoi? À cause du magnésium. Le magnésium est 60 % plus chaud-lent que le calcium. OK. Fait que tu n'en as pas besoin tant que ça dans ton sol, mais ton pH va être bon. Fait que tu dis, tu regardes ton analyse de sol. Correct. C'est correct. Pas besoin de chaud. Pas besoin de chaud. Mais tu as trop de magnésium. Mais tu as trop de magnésium. Fait que tu n'as pas de porosité dans ton sol, tu n'as pas d'infiltration d'eau et tu n'as pas d'air. à cause de ton niveau de magnésium. Fait que ça, c'est l'autre partie. Ta saturation est trop élevée. Fait que là, c'est de faire libérer ton magnésium. C'est exactement... C'est de faire baisser ton magnésium puis rien ne s'en perd, rien ne s'en creux. C'est une réaction chimique entre le soufre puis le magnésium qui liquifie, si tu veux, le magnésium. Il faut que tu sois bien drainé. si tu n'es pas drainé, ça ne donne rien. Tantère, il va sentir l'œuf pourri. OK. Ça va sentir le soufre parce qu'il ne pourra pas s'en aller. Fait que ça t'implique d'être bien drainé. Mais si tes sols sont drainés puis que tu joues avec du soufre pour faire baisser cet élément-là en surplus, tu as de très bons résultats. OK. Je l'ai assaillé en 2022. Tu es dans la discussion Tu es dans ce qu'il y avait que lui, mais je n'ai pas été au niveau qui m'avait géré. Je suis allé avec parcimonie. Mais j'ai assaillé un champ en 2023 de maïs puis je l'ai fait puis ça a été très bon. OK. Ça a apparu là puis... Fait que le 400 livres ou 400 kilos quasiment 400 kilos électeurs... Oui, c'est 450 kilos. 450 kilos. Sauf que où est-ce que je m'ostine beaucoup avec mes conseillers locaux c'est que là ils disent « Oui, mais c'est une source d'azote qui est beaucoup trop chère. » J'ai dit « C'est un produit oui pour 21 versus 46. » C'est cher. Oui. Sauf que t'es en train de me dire que le soufre n'a aucune valeur. Puis j'ai dit « Moi, il y a une valeur pour moi. » Bien, tu l'as mis pour le soufre pas pour l'azote. C'est ça. Bien là... Par la bande, oui. Tu vas réduire ton 46. On s'entend. C'est ça. C'est ça. J'utilise cette source d'azote-là comme une... Je l'utilise, oui, pour fertiliser mon maïs mais je me sers de ça pour balancer mon sol. Fait que ça a deux fonctions. C'est pas juste nourrir la plante. C'est balancer mon sol puis ce que ça fait, bien, c'est que ça fait remonter mon calcium puis ça fait remonter en baissant un, les deux autres, ils chènent plus. OK. Fait que Kelly, lui, sa méthode de fertilisation, c'est pas d'ajouter parce qu'à un moment donné, il vient un temps que si t'as une saturation, une CEC, excuse-moi, une CEC à 30 puis que t'as 1000 kilos de potasse dans ton sol puis que t'es juste à 2,5% t'as quand même 1000 kilos. Fait que la réserve est là. Faut que tu travailles à l'exprimer ce 1000 kilos-là. Fait que lui, c'est pas d'en rajouter, d'en rajouter, d'en rajouter. T'as 1000 kilos qui est scilé, qui sert. C'est ça. Il est là, mais il n'est pas atteignable. C'est ça. Fait que lui, c'est de libérer ce 1000 kilos-là. Fait que c'est le souffle est le seul élément qui permet de libérer nos éléments cachés, si tu veux. Fait que là, ton ratio K sur MG va être meilleur, K sur CA va être meilleur. Fait que en mettant du souffle, tu libères 2, 3, 4 éléments. Dans le temps qu'on avait les plus acides. Oui. C'était pas pareil. C'était-tu mieux balancé? C'était mieux balancé. C'était mieux balancé. Fait que là, en enlevant, parce que là, il faut qu'on rajoute du souffle parce qu'on n'a plus de plus acides. Exactement. Fait que là, ça débalance un peu le sol. C'est directement relié. Parce qu'on a été longtemps, mettons, il a arrêté d'avoir les plus acides puis on a continué à ne pas mettre de souffle parce qu'on n'avait pas qu'on en mette, mais tu sais, c'est par après qu'on s'est rendu compte qu'on a peut-être de quoi, là. Le souffle est un élément lessivable aussi. Oui. Fait que c'est un élément qu'on a épuisé nos sols en souffle à ne pas d'en mettre. À ne pas d'en mettre. Fait que puis ça, c'est typiquement québécois. C'est un peu québécois, ça a peur de dépenser une somme. Ça veut pas, ça a peur de laisser aller une pièce à sa poche. Non, non, on sort une pièce à la poche à la reine de cligner les yeux. Non, non, ça, c'est de quoi que moi, j'ai pas peur. Je sais pas si c'est parce que je pars de rien ou si ça m'énerve pas d'essayer des affaires. Ouais, c'est ça qu'il y en a bien qui essayent pas. Là, on essaye, t'sais. Puis t'sais, le conseiller typique en fertilisation québécois, bien souvent, c'est N, le pal d'azote. Ouais. T'as besoin d'N. Phosphore, mon gars, l'environnement, on est des criminels si on te parle de ça. Fait qu'on t'en parlera pas trop. Puis la potasse, bien, on connaît pas ça. Fait qu'on t'en parlera pas parce qu'on sait pas c'est quoi. Ouais, c'est ça. C'est le numéro 3. C'est ça. C'est le 3e. C'est le 3e. Dans NPK, c'est le 3e. Fait que ça, toi, c'est le 3e en importance. Fait que vu que le N est en avant, bien, on va parler de lui. Oui. Bien, le cas, je te garantis, Christian, en 2019, si le Québec avait été fertilisé puis qu'on avait 4 % de saturation en potasse, il n'y a pas le 3 quarts du bleu d'un qui aurait couché. Je te le dis, je te le garantis. Parce que la potasse, c'est un peu le taxi dans la plante aussi. La potasse, c'est la première en importance pour la rigidité des tiges. Les céréales, l'avoine, le bleu, si tu veux pas qu'il couche, mets de la potasse. La potasse est d'un tige. Tu sais, quand on dit qu'on vend notre poille, on vend notre potasse, la potasse crée la tige, crée la solidité de la tige. C'est la première en importance pour, il y a d'autres éléments qui font la rigidité de la tige, mais la potasse en est une. Elle est la principale. Bien, remarque qu'en 2019, on n'a pas eu un printemps facile. Fait qu'il y a bien du... Le plat, t'as resté drette, mais c'est la racine qu'as canté. Oui, la racine, t'as pas... Bien, c'est ça, t'sais, si t'as travaillé... Parce que si t'as pas un printemps... Moi, je me souviens que c'était pas un printemps séchant, mais pas pantoute. Non, 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 si t'as pas un printemps... Fait que là, si tu passes la aire, si tu viens faire du lissage, tu plantes, les racines restent à la surface. C'est un peu ça qui est arrivé, moins dans mon cas. C'est pas pire... Mon blé d'ingne, il n'avait pratiquement pas couché, mais il y avait de la neige dessus, pareil. Oui, c'est ça. J'en ai battu une bonne grandeur au printemps. OK. C'était une bonne affaire en tabarouette parce que là, j'avais un séchoir qui marchait plus. Le silo séchoir, c'était le bout de la merde. Fait que je l'ai laissé dans le champ, finalement, je l'ai battu au printemps. On a commencé à battre vers 8h30 du matin à 5h45, tout a fini, tout a dans le silo. Je sais que t'as à 13h30. Oui, c'est ça. Fait que c'est facile à battre, mais ça m'avait amené d'un autre problème. Quand moi, je plantais mon soya en semi-direct, à ce moment-là, quand j'ai ajusté mon planteur, c'est correct. J'ai ajusté le planteur sur le bas de champ où il y a un grain qui n'en passe pas. Ah, ben oui. À un moment donné, je me suis rendu compte qu'il y avait du grain plus tard dans la saison. Ça ne levait pas bien. Il y avait du grain qui était resté à la tête. Je n'ai pas mis cette pression sur le planteur. Je l'ai ajusté comme d'habitude. Ah, c'est ça. Mais là, ce n'était pas une année comme d'habitude. Alors, écoute, l'agriculture, c'est en constante évolution. Il y a la seule constante dans l'agriculture, c'est qu'il n'y a pas de constante. C'est ça. Ce qui a marché de l'année passée, ne marchera pas cette année. Tu ne peux pas te fier. Oui, tu peux te fier sur tes bonnes expériences, mais tu ne peux pas te fier à 100 % là-dessus. Puis tu sais, quand tu parlais un peu de science des sols, un moment donné, je t'avais dit ça. J'ai dit, calvaire qu'on n'est vraiment pas là. Côté science des sols, au Québec, on n'est pas là, mais pas en tout. Pas en tout, pas en tout, pas en tout, pas en tout. Non. Pas en tout. Écoute, Sam, on va être obligés de se laisser parce que là, on a de quoi ensemble à soir. Oui. Là, il va falloir qu'on y aille parce que là, il est quand même 4h30 et il commence à 5h et on est dans 1h15 de là-bas. Mais anyway, tu vas revenir bientôt avec Danny à la suite du Commodité classique. Avec Danny Messier. Là, on va parler vraiment plus poussée, science des sols, produits. Puis là, on va vraiment accéder ça sur le rendement maïs, soya, céréales. Sur ça, Sam, je te remercie énormément. Merci beaucoup de l'invitation. Bien, ça fait bien plaisir. Tu as quasiment un bon 2h20 d'enregistrement quand même. Un petit bout. Oui, puis le pire, c'est parce qu'on aurait continué encore 2h de temps. Oui, probablement. Mais le monde a 2 semaines pour l'écouter, ça fait que c'est pas pire. Puis cet été, je vais aller faire un tour chez vous. Oui. Ça fait que moi, j'ai une autre émission que j'appelle le tour du carré. On va s'accrocher des micros, on va faire le tour des chiens puis on va placoter. Ça, c'est le fun. Ça, ça fait vraiment du mémérage. Ah, c'est vrai. C'est bon. J'ai fait ça avec Jean-François et Ridel il n'y a pas longtemps. Puis j'ai capoté. On est mémé. J'aime ça. J'aime ça. Fait que, sur ça tout le monde, je vous dis à la prochaine et partagez sur vos réseaux sociaux autant que possible. Fait que, merci beaucoup. Bye bye. Bye. Sous-titrage ST' 501